Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième séance de l'un de nos séminaires. Il s'agit des séminaires de l'Observatoire des Écritures Contemporaines Françaises et Francophones que nous avons créé ici même avec Jean-Marc Moura. Et pour ce séminaire, l'idée nous est venue d'interroger le travail qui a été fait du point de vue théorique et notionnel en littérature contemporaine ces dernières décennies. Puisqu'un certain nombre de notions neuves sont apparues, comme l'autofiction, les récifiliations, on parle beaucoup de non-fiction, ce qui ne se faisait pas non plus auparavant. Voilà, grand nombre de notions nouvelles dans le champ théorique. Beaucoup d'autres notions aussi ont été réinterrogées, modifiées, telles que le récit, par exemple, des catégories comme l'éco-poétique ont pu apparaître. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de concepts nouveaux qui ont fait leur apparition, qui ont été réinterrogées, modifiées d'une manière ou d'une autre. Et l'idée nous est venue pour ce séminaire qui commence cette année et qui se prolongera l'année prochaine et peut-être encore ultérieurement, d'interroger ces notions et de rassembler des gens qui ont travaillé sur chacune d'entre elles pour confronter le point de vue qui est le leur, les manières qu'ils ont de s'en saisir, de les définir ou de les redéfinir, de les contester peut-être, ce qui a été aussi un peu le cadre de la première séance qui nous a rassemblées au mois de janvier, où nous nous interrogeons sur la pertinence de l'idée d'une littérature qui soit proprement contemporaine et non pas ni moderne ni post-moderne selon les autres étiquettes dont on a pu l'affubler. Et donc pour cette séance aujourd'hui, c'est la notion d'échange culturel que nous voudrions interroger. Et pour cela, nous recevons Christian Garcin, ici à côté de moi, écrivain, Martin Akop, qui vient de l'université Gutenberg de Mayence, Jean-Yves Masson, qui est professeur à l'université de la Sorbonne, mais aussi écrivain, Yann Maïtrand-Gerva, qui est à la Sorbonne, je t'en veux de nouvelles, exactement. Et puis, bien sûr, Jean-Marc Mourat, qui a lui-même beaucoup travaillé, notamment sur les échanges transatlantiques. Et nous nous chargeons, Agathe Novak-le-Chevalier et moi-même, de modérer cette séance, à laquelle, bien sûr, vous serez invité à participer, poser vos questions, intervenir quand vous le souhaiterez et comme vous le sentez. La séance est enregistrée, vous le voyez ici, ça a été aussi le cas de la séance précédente. Alors, la vidéo n'a pas encore été mise sur le site de l'Observatoire, parce qu'elle doit encore être un peu nettoyée et montée. Mais si vous êtes très impatients de pouvoir la regarder, en prendre connaissance, il vous suffit de m'envoyer un mail et je vous enverrai la version brute que nous en avons pour l'instant. Pour ce qui concerne le fonctionnement de la séance, nous avons imaginé, avec Agathe, Dominique Rabatté, qui vous prie d'excuser son absence aujourd'hui, et Jean-Marc, une formule qui consisterait à donner la parole en dix minutes seulement à chacun des intervenants. Donc, il ne présente pas de conférences en forme, comme vous avez peut-être l'habitude d'en entendre dans des colloques, mais simplement en dix minutes, essayer de résumer leur position, leur réflexion sur la notion que nous interrogeons aujourd'hui. Ensuite, de quoi, bien sûr, les échanges entre eux pourront conforter ou critiquer les positions des uns et des autres. Et puis, le débat sera largement ouvert avec vous, après une petite pause que nous accorderons vers 16h30. Pour ce qui concerne l'ordre d'intervention, nous avons imaginé donner la parole d'abord à Yann Maï, puis ensuite à Jean-Yves Masson, et puis à Martina, à Christian, et Jean-Marc Moura viendra clore cette première série de prises de parole. Et donc, je laisse d'abord à Jean-Marc le soin de dire un mot de cette notion elle-même, de cadrer, si vous voulez, le propos que nous allons tenir dans cet après-midi. Merci, à toi, Jean-Marc. Merci, Dominique. Oui, donc, ce séminaire sur la fabrique notionnelle, c'est l'exploration, comme vient de le rappeler Dominique, des notions théoriques et critiques actuelles, qui permettent de rendre compte des pratiques, ainsi que de l'enseignement et de la recherche concernant les écritures contemporaines. Et donc, les échanges culturels, nous le savons tous, nous les prouvons tous, sont l'un des éléments de cristallisation de ces transformations actuellement. En quoi ces échanges, qui sont désormais massifs et constants, ont-ils transformé les pratiques d'écriture, par la multiplication des voyages des écrivains, les pratiques de traduction, de théorie, de critique littéraire, ainsi, et c'est un point que j'aimerais bien que nous abordions aussi, celle de l'enseignement universitaire. Nous l'avons constaté tous, d'une manière ou d'une autre, le développement sans précédent de la circulation internationale des livres. Les contacts des langues, qui sont liés à la mondialisation, mais aussi les migrations et l'importance du voyage, pour la plupart des écrivains, produisent une situation d'hétérogénéité culturelle, la mise en présence de répertoires multiples, où vont se renouveler les écritures, qu'elles soient de langue française ou pas. D'ailleurs, nous avons ici des collègues comparatistes, qui sont intéressés par les littératures dites étrangères, mais comme le rappelait, par ailleurs, Charles Danzig, qui est un dictionnaire de littérature mondiale, au fond, il n'y a pas de littérature étrangère, il n'y a que des œuvres que l'on aime. Donc, la mise en présence de répertoires multiples permet de renouveler les écritures, qu'elles soient de langue française ou pas, qu'elles soient nationales ou transnationales, ainsi que leur réception et leur théorisation, dans un contexte qui désormais est mondialisé. Il y a eu, à partir des années 80 environ, un saut qualitatif, Internet est beaucoup plus qu'un télégraphe, et un saut quantitatif, c'est-à-dire une densification extraordinaire des communications humaines, qui ont précipité le croisement incessant de références culturelles. Nos sociétés, désormais, sont, selon les auteurs, tigrés, harlequinés, créolisés, métissés, etc. Et donc, pour débattre de ces transformations et de leurs conséquences sur la vie littéraire, nous avons aujourd'hui invité des écrivains, des chercheurs comparatistes, des spécialistes de la traduction, qui, dans leur domaine propre, par leurs travaux et lanceurs, tentent d'écrire une éducation contemporaine. Nous avons, Dominique, annoncé l'ordre pour les dix minutes rituelles d'entrée, qui est un ordre le moins arbitraire possible, au sens où il va permettre à chacun et chacune de présenter ses conceptions des échanges culturels, en partant des problématiques de la traduction, de leur rôle dans la vie littéraire contemporaine, vers les études culturelles, et notamment en contexte international, par exemple France-Allemagne pour Martina, et enfin la question de l'écriture du voyage et de la confrontation des cultures. Et donc, Dominique et Algat vont permettre d'orienter ensuite les débats et d'animer cette séance. Et donc, nous allons commencer tout de suite ces dix minutes de présentation. La concision est toujours difficile pour un universitaire, mais vous allez voir que lorsqu'on s'y applique, on réussit très bien. Et donc, Agathe va d'abord présenter notre première intervenante. Je suis chargé de présenter Yann Meintrad-Gervais, qui est maître de conférences de littérature générale et comparée, et qui dirige actuellement le département de littérature générale et comparée à l'Assemblée Nouvelle. Elle est spécialiste notamment des littératures européennes des XVIIe et XVIIIe siècles et de leur réception contemporaine. Ses recherches portent sur plusieurs domaines. D'abord l'histoire des traductions, et elle a notamment co-dirigé le volume XVIIe-XVIIIe de l'histoire des traductions en langue française, l'Uverdi, en 2014. Elle a travaillé aussi sur l'humour, son histoire, ses théories et ses formes littéraires et artistiques. Depuis 2017, elle préside l'association RIRH, Réseau Interdisciplinaire de Recherche sur l'Humour. Et puis, elle s'est intéressée aussi à la topique narrative, et elle est présidente aussi de la SATOR, la Société d'analyse de la topique romanesque, depuis 2016. Merci pour cette présentation et merci pour cette invitation. Je dois avouer que, étant justement spécialiste des XVIIe et XVIIIe siècles, je ne serai pas a priori senti concerné par un séminaire sur les littératures contemporaines. Donc, je vous remercie de m'avoir sollicité, parce que ça m'a obligée à réfléchir un petit peu sous un autre jour à mes pratiques, que je vais vous présenter rapidement, j'espère, en tenant les temps. Je vais vous présenter les choses en deux temps, peut-être d'abord présenter la manière dont j'envisage les échanges culturels comme sujet de recherche et d'enseignement. Et puis, dans un deuxième temps, l'échange culturel et le voyage comme cadre même et méthode de recherche que j'ai tendance à privilégier dans mon fonctionnement en tant que chercheuse. Donc, comme l'a dit Agathe, mes recherches portent principalement sur l'histoire des traductions, sur les transferts culturels de l'humour et sur des voyages métaphoriques qui sont la manière dont les topoïdes narratifs voyagent d'un texte à l'autre jusqu'à la littérature d'aujourd'hui, mais parfois en venant de très loin. Donc, je vais mettre l'accent ici sur les aspects de mes recherches et de mes enseignements qui relient les littératures des siècles classiques, ce qu'on a pu appeler les siècles classiques justement dans l'HTLF dont il était question à l'instant, à notre époque, à l'époque contemporaine. La question de la traduction d'abord, l'histoire des traductions et la pratique de la traduction, car depuis très longtemps, je traduis un roman qui est à paraître chez Garnier qui est The Female Quijote de Charlotte Lennox, un roman anglais du 18e siècle que je suis en train de traduire et qui doit paraître sous le titre Lady Quichotte dès que j'aurai fini de le traduire. Et donc, je suis confrontée aussi à ces problèmes de traduction et au problème de traduire aujourd'hui un texte du 18e siècle. Donc, ces réflexions sur la contemporanéité me semblent rejoindre, en ce qui concerne la traduction, les propos de Jean-Michel Despras, notamment dans son introduction, sa préface à la pléiade de Shakespeare, où il distingue la traduction archaïsante et la traduction modernisante en soulignant bien que les deux tendances sont tout aussi légitimes l'une que l'autre. La traduction archaïsante qui peut prendre aussi la forme de la réédition d'une traduction ancienne qui sera donc contemporaine de l'original, la traduction archaïsante permettant de rapprocher le lecteur d'aujourd'hui du lecteur ou du spectateur contemporain de l'auteur traduit, en l'occurrence Shakespeare. Donc, si on reprend une traduction ancienne ou si on traduit de manière archaïsante Shakespeare, parce qu'il n'y a pas eu de traduction à l'époque de Shakespeare même, mais si on décidait de traduire de manière archaïsante avec une langue proche du 16e siècle ou du 17e siècle Shakespeare, eh bien, on rapprocherait le lecteur d'aujourd'hui de l'expérience que fait le lecteur anglais d'aujourd'hui lorsqu'il lit Shakespeare, avec donc cet écart temporel entre la langue d'aujourd'hui et la langue du texte. Mais la traduction modernisante, elle, propose de rapprocher le lecteur du texte et donc de placer le lecteur d'aujourd'hui dans la position où pouvait être le lecteur ou le spectateur de l'époque lorsqu'il entendait Shakespeare, c'est-à-dire dans la langue qu'il parlait lui-même. Donc là, je parle de Shakespeare, mais ça peut marcher aussi pour Cervantes, qui est un des auteurs sur lesquels j'ai beaucoup travaillé également. Et pour Cervantes, ça marche plutôt mieux puisqu'il existe des traductions strictement contemporaines du Don Quichotte, vraiment de quelques années après l'apparution de l'original. On a des traductions en français, en 1614, de Don Quichotte, et en anglais, par exemple, dès 1612. Donc, il existe des traductions strictement contemporaines qu'on peut rééditer, ce qu'avait fait Folio à une époque. Et on pouvait lire Don Quichotte dans la traduction de César Houdin, donc dans un français qui était contemporain de l'espagnol de Cervantes. Là, ce serait donc le choix de la traduction archaïsante qui permet de placer le lecteur français d'aujourd'hui dans la position du lecteur espagnol d'aujourd'hui lisant Cervantes, donc avec ce décalage de langue éventuellement. Voilà, donc ça, ce sont des réflexions auxquelles j'ai pu être amenée à me livrer, non seulement pour étudier les traductions elles-mêmes, mais pour choisir aussi quelle traduction j'allais utiliser dans mes cours. Parce qu'en littérature comparée, dans les premiers cycles, on étudie les littératures étrangères en traduction. Et donc, on doit choisir une traduction pour faire étudier un texte, que ce soit Shakespeare ou Cervantes, mais là, je vais prendre le cas de Don Quichotte. Donc, César Roudin repris en folio, traduction du XVIIe siècle, un petit peu difficile à lire pour les étudiants de première année, je dois avouer. Et donc, moi, lorsque j'ai... Les premières fois où j'ai enseigné Don Quichotte en L1 ou en L2, j'ai utilisé la traduction d'Aline Fulman, donc de 1991, je crois, des années 1990, qui, l'une des premières, a revendiqué cette modernité de Don Quichotte et le fait de traduire notamment la langue de Sancho de manière très vivante et proche du lecteur. Donc, c'est la première édition que j'ai choisie pour l'utiliser dans mon enseignement, précisément pour que ce soit proche des étudiants et qu'ils puissent prendre plaisir vraiment à lire ce texte comme s'il était... Non pas pour qu'il soit étudié en classe, mais pour le plaisir. D'accord ? Maintenant, j'ai tendance à choisir l'édition folio fondée sur la traduction dirigée par Jean Canavaggio, donc qui est l'édition de la Pléiade, reprise en folio, parce que c'est une sorte de compromis, je trouve, entre une forme de familiarité qui pouvait y avoir dans la traduction d'Aline Fulman, qui, par ailleurs, est vraiment exemplaire, et une dimension littéraire conservée et qui permet aussi aux étudiants de se confronter à une langue qui n'est pas si facile que ça, y compris dans l'original espagnol. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Maintenant, cette édition folio, mais je réfléchis vraiment beaucoup aux traductions existantes et disponibles lorsque je décide de faire un cours sur un texte ancien en particulier, parce qu'il y a plusieurs choix de traductions. Pour les textes plus proches de nous, évidemment, parfois, on n'a pas le choix, il n'existe qu'une traduction, donc on choisit celle qui existe. Il s'est posé la même question pour Treswam Shandy, qui est une autre œuvre sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui est ce roman de Stern du milieu du XVIIIe siècle. Et peut-être que certains d'entre nous ici se rappellent la polémique qu'il y a eu en 2007, lorsque le roman a été au programme de l'agrégation en littérature comparée. L'édition prescrite était celle de Garnier Flammarion dans la traduction de Charles Moron de 1946. Et c'est une traduction qui est une traduction d'universitaire et qui, par ailleurs, a toutes sortes de qualités que j'ai essayé de montrer dans certains articles parce qu'il avait été très décrié, Charles Moron, à cette époque-là. Et bien sûr, la polémique a été lancée par les éditions de Treswam qui venaient de publier une traduction toute récente à l'époque de Guy Jouvet, donc parue en 2007. Et il y a eu une tribune dans Le Monde pour dire « Mais pourquoi on fait lire aux étudiants cette vieille traduction poussiéreuse de Charles Moron alors qu'il y a maintenant une traduction tellement plus fidèle à l'esprit de Stern qui est celle de Guy Jouvet ? » Alors, il y avait des questions économiques à l'époque puisque, évidemment, le texte de Guy Jouvet n'existait pas en poche, donc il était très cher à acheter. Mais si on considère les textes eux-mêmes, en fait, la traduction de Guy Jouvet est très réjouissante parce qu'elle est très ludique et ouvertement rablaisienne. C'est-à-dire qu'il a proposé une traduction française rablaisienne comme équivalent au style de Stern qui, lui, s'inspire de Rabelais, mais pas seulement. Et donc, il y a vraiment beaucoup de choix de traduction de Guy Jouvet qui sont très, très inventifs mais parfois surtraduits dans la dimension rablaisienne du texte. Donc, moi, quand j'étudie Très-Fam Chindier en cours, je choisis, en fait, maintenant... Avant, je choisissais la traduction de Charles Moron. Maintenant, je choisis l'édition Folio qui reprend une traduction de la fin du XIXe siècle révisée par Alexis Tadier qui est donc un collègue angliciste de la Sorbonne. Et cette traduction est un bon compromis, un petit peu comme la traduction de Don Quichotte dont je parlais tout à l'heure. Mais la traduction de Charles Moron en réalité a énormément de qualités qui ont été vraiment passées sous silence au moment de cette polémique-là. Et j'ai essayé, dans un de mes articles récents, de montrer, en comparant vraiment très précisément les textes, ce qu'avait apporté aussi la traduction de Charles Moron qui n'est pas si poussiéreux que ce qu'on peut laisser croire par moment. Et Garnier Flammarion, chose intéressante, s'efforce maintenant, peut-être depuis cette polémique, de rendre contemporain son Très-Fam Chindier, qui est toujours fondé sur la traduction de Charles Moron, en mettant en avant, y compris sur son site internet, une interview avec Clarot intitulée « Pourquoi aimez-vous Très-Fam Chindier ? » Donc, c'est le texte qui est censé introduire Très-Fam Chindier, donc texte assez ancien, ancré dans son 18e siècle, au lecteur contemporain, puisqu'il y a eu des accusations concernant la traduction qui ne serait pas suffisamment contemporaine. Donc, ça, c'est vraiment des aspects sur lesquels je travaille beaucoup et je réfléchis aussi beaucoup sur les adaptations à réécriture ou citations contemporaines de ces deux œuvres, notamment. C'est celle que j'ai choisie parce que ce sont les plus connues et puis aussi celles sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Pour Très-Fam Chindier, par exemple, on pourra penser à « Christophe et son œuf » de Carlos Fuentes, qui cite explicitement Sturm et qui le rend extrêmement contemporain par son écriture même, ou le film de Michael Winterbottom, « A cock and bull story », qui a été traduit en français, « Tournage dans un jardin anglais », un film de 2005 qui montre l'adaptation d'un livre inadaptable, en l'occurrence, Très-Fam Chindier, et vraiment de manière très réussie, justement, avec la transposition des faits humoristiques ou parodiques propres à Stern dans un contexte contemporain de 2005. Pour Don Quichotte, évidemment, on a aussi l'embarras du choix et je le fais dans mes cours. Ça change, du coup, chaque année en fonction de ce qui paraît et de ce qui paraît sur les écrans aussi. Terry Guilliam a enfin réussi à tourner son film « L'homme qui tue à Don Quichotte », qui avait donné lieu en 2007 un documentaire passionnant parce que c'était l'échec d'une adaptation, mais le film est sorti finalement en 2019 et là, les étudiants, je leur ai proposé des exposés sur le sujet, ils ont été vraiment très intéressés par ce film. Et récemment également, il y a Salman Rushdie a publié « Quichotte », qui est un peu sa version de la réécriture de Don Quichotte dans les États-Unis d'aujourd'hui avec un personnage principal qui est évidemment d'origine indienne et tout un jeu de mise en abîme aussi qui fait écho, pas seulement à Cervantes, mais aussi à Pinocchio, toutes sortes de genres littéraires ainsi qu'à la télévision. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire, y compris quand on part de textes anciens pour ramener ces thématiques-là vers les étudiants et vers les préoccupations de la littérature contemporaine. Et au passage, d'ailleurs, on aborde des notions qui, elles aussi, sont transversales et diachroniques. Le donquichotisme, le chandéisme, qui est moins connu, mais qui a pu énormément inspirer ce qu'on appelait le roman post-moderne, etc. Et donc, dernier point, la notion de topos, c'est une configuration narrative récurrente qui est étudiée notamment par la SATA, s'appuie sur une base de données qui n'existe plus pour l'instant, mais qu'on est en train d'essayer de remettre en place, de différents topois identifiés avec leurs occurrences et ça permet ensuite de voir justement comment le même mini-scénario peut se reproduire non seulement dans la littérature médiévale, mais peut-être aussi au 17e, au 19e et jusque dans les séries télévisées. On a une collègue qui s'est amusée à regarder comment les topois identifiés par la SATA pouvaient se retrouver dans les séries télévisées d'aujourd'hui. Moi, je travaille pour un de mes cours sur la femme travestie en homme et le corpus peut changer énormément d'une année sur l'autre. Je travaille beaucoup, évidemment, sur au moins une pièce de Shakespeare sur les deux jeunes filles de Cervantes, la fois suivante de Marivaux, la bonne âme de Cétuan, de Brecht, mais j'ai toujours une séance d'exposé où les étudiants peuvent proposer leur œuvre dans le cadre du cours et donc explorer Mulan de Disney, Albert Nobbs avec Glenn Close et cette année, j'ai même une étudiante qui nous a présenté un film que je ne connaissais pas du tout qui était un film égyptien des années 1960 qui reposait exactement sur le même principe de la jeune femme qui doit se déguiser en homme pour pouvoir évoluer dans un monde d'hommes, en l'occurrence des puits de pétrole qu'il fallait aller explorer. Donc, j'ai découvert ça, je découvre des choses tous les ans grâce à mes étudiants à ce sujet. Et donc, le deuxième point que je voulais aborder très vite, c'est l'échange culturel et le voyage comme cadre et méthode de recherche que j'ai tendance à privilégier et donc forcément des recherches plus collectives qu'individuelles. Même si un jour, il faudra que je fasse mon HDR, tout le monde n'arrête pas de me le répéter, mais pour l'instant, je mets vraiment beaucoup l'accent sur les recherches collectives. Agathe a signalé les deux associations que je préside et en fait, leur particularité, c'est qu'elles sont toutes les deux très ancrées dans les échanges internationaux. La SATOR est depuis son origine ancrée dans les échanges transatlantiques, notamment avec le Canada et je suis en train de mettre en place une candidature pour une chaire croisée en humanité entre l'Université de Montréal et ma propre université justement pour travailler à la remise en place d'une base de topoï dans le cadre des travaux de la SATOR. Et donc, le RIRH, Réseau Interdisciplinaire de Recherche sur l'humour, lui aussi, est en lien et c'est ce qu'il différencie de l'association qu'il a précédée qui était Corom, Recherche sur le Rire, l'humour, le comique, le Rire et l'humour, qui était très, très national et un petit peu fermé. Donc, nous, nous avons ouvert à l'international cette recherche sur l'humour et la notion même d'humour, d'ailleurs, avec un sens très large qui est emprunté à l'anglais et aux Québécois puisque, au Québec, le mot humour a ce même sens très large qu'il a en anglais et qu'il commence à avoir en français, je pense, c'est une de mes hypothèses, sous l'influence du terme même humoriste qui peut vouloir, ou l'humoriste pratique l'humour sous vraiment différentes formes qui peuvent être la farce, le comique, alors que l'humour peut avoir un sens très restreint au départ et jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, la notion même d'humour s'élargit énormément et aujourd'hui, il me semble qu'elle a rejoint son acception en anglais et c'est dans ce sens-là que nous l'utilisons et nous sommes en réseau avec le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie à ce sujet. Voilà, j'espère avoir tenu les temps. merci beaucoup et merci d'avoir mis l'accent déjà sur le fait que les échanges culturels ne sont pas, comme on pourrait l'imaginer, seulement des échanges de type géographique, mais sont aussi des échanges qui concernent des époques différentes et du coup, ça élargit évidemment considérablement la notion. Nous allons continuer en écoutant Jean-Yves Masson qui est un peu ici chez lui puisqu'il a été maître de conférence puis professeur de littérature comparée à Nanterre avant de rejoindre la Sorbonne et je dirais que Jean-Yves a plusieurs titres à s'intéresser aux échanges culturels comme comparatiste évidemment puisqu'il est professeur de littérature comparée mais aussi comme traducteur Jean-Yves traduit beaucoup essentiellement des poètes irlandais comme Yates italien Luzzi Moussat puis Caproni notamment autrichien comme Rilke ou Hoffmanstahl ou allemand il s'intéresse aussi à ces questions à un autre titre celui d'éditeur et de directeur de collection puisqu'il dirige depuis 1991 la collection de littérature germanique aux editions Verdier qui s'appelle Der Doppelganger je crois où il y a déjà je ne sais pas plus d'une cinquantaine de titres de publier ainsi que la collection traductologique qui est aux belles lettres en collaboration avec Jean-René l'admiral autre titre à s'intéresser aux échanges culturels c'est comme initiateur avec Yves Chevrel de cette histoire des traductions en langue française dont vient de parler Yann Maitray qui réunit quatre volumes chez Verdier et qui se propose de découvrir comment les littératures étrangères à la faveur de ces traductions justement ont pu pénétrer et nourrir la culture française au fil des siècles et puis enfin c'est comme écrivain aussi que Jean-Yves Masson s'intéresse à ces choses-là c'est d'ailleurs comme écrivain que je l'ai découvert avant de le connaître comme collègue lors d'une lecture de poèmes c'était chez Chênes d'ailleurs je crois si je m'en souviens bien donc Jean-Yves est auteur de plusieurs recueils de poèmes mais elle est aussi romancier elle est aussi nouvelliste avec plusieurs romans aux éditions Verdier notamment et puis les nouvelles intitulées Une ultime vérité sur la mort du nageur que peut-être vous avez rendu parler parce que comme beaucoup d'autres de ses textes d'ailleurs ses textes ont été primés il était essayiste mais ça je dirais c'est un peu notre métier de chercheur et puis non seulement praticien théoricien passeur écrivain mais en plus Jean-Yves occupe des fonctions qui lui confèrent une sorte de vision surplombante sur la création littéraire puisque non seulement il est membre de nombreux jurys de concours littéraires mais il est surtout président depuis octobre 2018 je crois après l'avoir été déjà deux ans auparavant d'une institution qui nous chère ici puisque c'est la maison des écrivains de la littérature et j'ai plaisir à saluer sa directrice Sylvie Goudbaron qui vient de nous rejoindre et c'est grâce à Jean-Yves qu'on a réussi encore ces dernières années à tenir nos rencontres des enjeux en partie ici à Nanterre et malheureusement je crains que ce soit un peu les derniers feux de ces rencontres qui sont parues sur internet l'année dernière à la faveur de la pandémie donc Jean-Yves c'est à toi bon alors oui c'est vrai que je me suis demandé ce que je pouvais dire en dix minutes sur la notion d'échange culturel parce que c'est un peu le cœur de toute ma vie alors je me suis dit au fond que je pouvais peut-être vous faire partager quelques réflexions sur mon travail d'éditeur parce qu'il a fini par prendre plus d'importance finalement maintenant que mon travail d'universitaire sensiblement je suis devenu un éditeur je n'étais pas du tout au début on m'a confié j'ai eu beaucoup de chance et en même temps c'était peut-être un peu irresponsable de la part des éditions Verdier il y a 30 ans on m'a confié une collection de littérature de langue allemande donc je tenais tout de suite à bien dire que ce ne serait pas l'Allemagne mais la langue allemande et tous les pays et toutes les identités des auteurs qu'il emploie puisque l'allemand est devenu une des caractéristiques de la littérature allemande d'aujourd'hui c'est qu'on voit des grecs des turcs pour des réseaux historiques évidemment et aussi et même j'ai un des auteurs de ma collection auquel je tiens le plus et qui d'ailleurs a le plus de succès c'est une japonaise qui écrit en allemand il y en a deux d'ailleurs elles sont deux au Japon à écrire en allemand donc je tenais absolument à ouvrir cette collection d'emblée à toutes les définitions d'un auteur de langue allemande mais qui n'est pas forcément un allemand de naissance alors ça a pris je suis devenu éditeur je ne l'étais pas au départ c'est peut-être intéressant de dire qu'au début j'étais un universitaire et que quand on est universitaire et qu'on vous dit vous allez faire vous allez faire un travail d'édition alors on on se dit c'est merveilleux il y a il y a des tas de choses à traduire c'était la problématique qui était celle du CNL qui nous faisait quand j'étais siégé à la commission littérature étrangère et nous devions établir je crois que ça ne se fait plus maintenant devions établir une liste de lacunes c'est-à-dire qu'on devait repérer les livres de la littérature dont on s'occupe donc moi je siégeais j'ai travaillé sur trois littératures mais je suis quand même d'abord au départ à demi germanophone et mes premières traductions c'est quand même de l'allemand c'est la langue peut-être qui m'est le plus proche et donc et bien oui il y a des tas de chefs-d'oeuvre de la littérature allemande qui n'ont encore jamais été traduits donc je m'étais dit je voulais combler ces lacunes alors j'ai commencé j'ai traduit je voulais que les classiques aient une part égale avec les contemporains je voulais les juxtaposer c'était déjà le programme j'ai failli devenir éditeur chez Flammarion c'était déjà le programme que puis finalement j'ai choisi Verdier c'est une histoire un peu compliquée mais c'était déjà le projet que j'avais déposé au tout début quand Françoise Verny voulait que je vienne diriger la littérature étrangère chez Flammarion j'aurais peut-être dû mais bon ça ne s'est pas fait j'ai préféré aller chez un plus petit éditeur qui me laissait libre justement de faire des choses où la rentabilité était moins pesante et puis voilà je me suis rendu compte et d'ailleurs il y a six ans j'ai créé une maison d'édition à moi enfin à moi et à un ami et nous pratiquons cela vous avez les éditions de la coopérative et nous juxtaposons des auteurs d'aujourd'hui avec des classiques mais c'est parce que nous sommes cette petite structure contrairement aux éditeurs pour lesquels je travaille comme Verdier est une structure qui n'a pratiquement pas de soucis de rentabilité ou en tout cas très très peu donc je connais mon métier maintenant je sais comment on fait pour vendre un livre à peu près mais je n'ai pas besoin de vendre autant que chez Verdier donc je peux me permettre si j'ai envie de traduire un compte de meurique de le faire j'ai fait ça pendant le confinement voilà parce qu'au fond je m'en fiche de savoir si ça va se vendre ou pas moi j'avais envie de traduire meurique depuis mon enfance donc je l'ai fait j'ai fait le livre que je voulais et puis finalement bon il a quand même été un petit peu remarqué il se vendra avec le temps mais voilà je suis libre de ces contraintes je ne suis pas tout à fait libre c'est ça que j'ai compris peu à peu chez Verdier pas seulement à cause des chiffres de vente d'abord vendre quand on est éditeur ça fait partie du métier au début on a tendance à se dire bon c'est pas on se débrouillera on trouvera des subventions etc mais en fait ce qu'il faut comprendre ce qui est amusant quand on est éditeur c'est d'essayer de vendre justement c'est-à-dire de trouver un public on ne peut pas être éditeur sans se poser la question du public je crois qu'on peut parfaitement écrire sans se poser la question du public je crois même qu'un écrivain un vrai écrivain ne se pose pas vraiment cette question parce que s'il commence se la poser il devient un livreur oui c'est pas mal oui voilà c'est ça c'est-à-dire quelqu'un qui cherche le succès il y a plein d'éditeurs plein d'auteurs comme ça mais pourquoi pas mais c'est autre chose que l'écriture quand on écrit un livre si vraiment on l'écrit on ne se demande pas s'il y aura des lecteurs ou s'il n'y en aura pas et quand on traduit d'une certaine manière ça dépend ce qu'on traduit mais on peut traduire pour très peu de gens très très peu de gens je le sais parce qu'il y a des traductions que je tiens beaucoup qui ont eu très très peu de lecteurs mais quand on est éditeur c'est pour ça qu'on est un petit peu étant un peu tout ça je suis un peu schizophrène puisque en tant qu'éditeur je dois me soucier de savoir si le livre va trouver des lecteurs va trouver un public et parce que si c'est pour en vendre 40 il valait mieux faire des photocopies donc éditer c'est pas faire de la photocopie éditer c'est pas imprimer il y a beaucoup de gens qui pensent que le livre finit une fois qu'il est imprimé non c'est là qu'il commence c'est là que ça commence il y a tout le travail qu'on fait avant mais c'est en fait là que commence le vrai travail c'est de trouver de trouver des gens et donc trouver des gens des lecteurs trouver des lecteurs alors autant bon bien sûr il ne faut pas se faire d'illusions les chiffres de vente sont bas beaucoup plus bas maintenant qu'il ne l'était quand j'ai commencé ça c'est le nombre de lecteurs diminue en France ça disparaît pas mais on revient on revient à une situation on a régressé d'un siècle on revient à peu près au tirage de 1880 en ce moment bon voilà après une période de mieux dans les années 60-70 ça n'a pas cessé de baisser mais c'est cyclique je ne suis pas du tout pessimiste et l'éditeur doit se poser la question de savoir non pas s'il traduit le livre parce que le livre n'a pas été traduit et je connais des tas de chefs-d'oeuvre de la littérature allemande dont je pense qu'il faudrait qu'il soit traduit le problème c'est que les gens que ces livres peuvent intéresser c'est ceux qui peuvent les lire en allemand donc ils n'ont pas besoin de traduction et il faut se demander la traduction elle est faite pour les gens qui ne peuvent pas lire un texte dans sa langue originale c'est-à-dire que c'est peut-être une évidence mais on ne lit un livre en traduction que parce qu'on ne peut pas le lire dans sa langue originale c'est évident Karen est là alors je vais prendre un exemple en russe si je pouvais lire Guerre et Paix en russe pourquoi est-ce que j'irais lire une traduction malheureusement je ne sais pas le russe donc je suis obligé de lire une traduction voilà il faut que je me demande non pas si le livre est intéressant pour les germanistes parce que les germanistes n'en ont pas besoin mais pour des gens qui peuvent s'y intéresser alors qu'ils ne pourraient pas le lire en allemand donc ça c'est la première chose est-ce qu'on en a et la deuxième question que j'ai appris à poser c'est est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui c'est-à-dire pourquoi maintenant si quelque chose dans la littérature du passé et même d'ailleurs pour la littérature d'aujourd'hui c'est-à-dire est-ce que le livre que je voudrais que je suis en train de lire même s'il a du succès en Allemagne ou en Autriche est-ce qu'il peut avoir du succès en France parce que est-ce que ça concerne les français est-ce que ça concerne notre pays aujourd'hui est-ce qu'il a quelque chose à dire et si c'est un livre du passé qui n'a pas été encore traduit pourquoi maintenant donc en fait éditer c'est maintenant c'est toujours maintenant bien sûr c'est aussi constitué un fond c'est-à-dire je sais mieux que personne que le vrai succès d'un livre c'est de vendre 300 exemplaires par an pendant 50 ans et non pas 180 000 exemplaires d'un coup ça c'est sûr et puis plus rien ensuite alors l'édition c'est un peu une espèce d'arbitrage entre le besoin quand même de vendre des livres parce qu'il faut que la maison tourne et en même temps le désir de faire que ce ne soit pas des succès éphémères c'est-à-dire de créer un fond de créer un paysage artistique et intellectuel d'affirmer des goûts de créer une vision littéraire et la troisième chose c'est que j'ai dû apprendre aussi qu'on ne pouvait pas publier n'importe quel livre chez n'importe quel éditeur parce qu'on n'est pas tout seul on n'est pas sur une île et la collection que je fais elle entre en dialogue elle est sous les mêmes couvertures que les auteurs français et donc quand je publie les carnets de Peter Handker en même temps que les carnets de Pierre Bergouniou ça a un sens ça a un sens évidemment il faut trouver des effets d'écho entre les auteurs qu'on publie et les auteurs de la partie française de la maison même d'ailleurs des autres langues donc c'est ça faire une maison d'édition c'est aussi travailler dans cette espèce de dialogue créer une espèce d'état d'esprit et je pense que c'est quand même un peu ce qu'on a réussi à faire chez Verdier au fil des années ça fait 30 ans maintenant plus 30 ans que je suis dans cette maison et qu'elle prend de plus en plus de place dans ma vie comme il était fatal que cela arrive donc j'ai appris à me poser ces questions et du coup à me dire avons-nous besoin de ce livre alors c'est très curieux parce que du coup bien sûr comme je cherche surtout des textes des textes allemands alors finalement je connais mieux l'actualité littéraire il n'y a pas le phénomène de rentrée comme chez nous mais enfin je connais mieux l'actualité littéraire allemande que l'actualité littéraire française comme je ne suis pas je ne suis pas un stakhanoviste de la lecture enfin si un peu mais au fond je suis obligé de lire plus d'allemand que de français dans la création contemporaine il y a plein d'auteurs français d'aujourd'hui que je voudrais bien lire mais que je n'ai pas vraiment lu parce qu'il faut que je me tienne au courant de ce qui paraît et donc un des effets un des moyens un des guides puisque moi je suis un éditeur et puis je n'ai pas envie d'avoir des lecteurs autour de moi de faire faire des fiches de travailler comme les grandes maisons donc je lis tout moi-même mais j'écoute beaucoup les conseils de mes amis critiques littéraires ou écrivains et je dois dire que comme les auteurs allemands m'ont fait l'honneur de m'accepter au pen club allemand ça m'aide bien je ne suis pas au pen club français je suis je suis au pen club allemand en tant qu'auteur pourtant je vais peut-être t'interrompre Jean-Yves s'il te plaît en te remerciant d'avoir mis l'accent sur des points intéressants cette question des effets d'écho et de la question de savoir si tel livre concerne les lecteurs français aujourd'hui ça pose la question de ce qui motive et favorise les échanges culturels on y reviendra très certainement à Agathe le soin de présenter notre prochaine intervenante qui pratique et qui vit parce qu'après des études dans littérature comparée philosophie et sociologie à Mayence et à l'université de Bourgogne à Dijon elle a terminé en 2015 sa thèse de doctorat sur une comparaison entre l'alpinisme et l'ambulisme littéraire elle est aujourd'hui chercheuse associée à l'Institut Gutenberg de la littérature mondiale et des médias axés sur l'écrit à l'université de Mayence et depuis 2021 elle effectue un séjour de recherche à l'Enterre grâce à une bourse de la fondation Alexander Vandenbold ses principaux domaines d'intérêt sont d'une part la littérature européenne enfin les littératures européennes latino-américaines et caribéennes les liens d'autre part entre littérature et études culturelles littérature et rencontres interculturelles et puis actuellement elle travaille sur un projet de post-doctorat qui s'intéresse au rapport entre créolisation et post-migration dans les littératures caribéennes et européennes Merci beaucoup et merci beaucoup aussi pour l'invitation sans doute la littérature est un excellent moyen pour apprendre beaucoup sur les contacts et les échanges culturels et c'est pour cette raison que je vais commencer avec un exemple littéraire d'échange culturel il s'agit du roman de l'écrivaine québécoise d'origine vietnamienne Kim Thuy de 2013 et dans la scène suivante la protagoniste vietnamienne qui est cuisinière au Canada décrit une collaboration avec le pâtissier français Philippe et je cite Mon gâteau aux bananes à la vietnamienne était un délice mais effrayé par son air costaud presque rustre en un tournement Philippe l'a attendri avec une écume de caramel au sucre de canne prue il avait ainsi marié l'est et l'ouest comme pour ce gâteau dans lequel les bananes s'inséraient tout entière dans la pâte de baguette de pain imbibé de lait de coco et de lait de vache les cinq heures de cuisson à feu doux obligeaient le pain à jouer un rôle de protecteur envers les bananes et inversement ces dernières lui livraient le sucre de leur chair si l'on avait la chance de manger ce gâteau fraîchement sorti du four on pouvait apercevoir en les coupant le pourpre des bananes gênées d'être ainsi surpris en pleine intimité un échange culturel est ici décrit par un exemple culinaire en recouvrant un gâteau aux bananes à la vietnamienne avec une écume de caramel au sucre de canne prue le pâtissier français Philippe combine l'est et l'ouest le gâteau devient donc un gâteau hybride qui mélange des traditions culinaires de deux cultures mais ce qui me semble plus important dans cette scène est la remarque sur le gâteau dit vietnamien il est déjà caractérisé par un échange culturel comme conséquence de la colonisation française en Asie du sud-est au milieu du 19e siècle et c'est à cause de cela que le gâteau est préparé avec des baguettes cette transformation du gâteau peut donc être lue comme plaidoyer pour une dissolution des représentations culturelles et socialistes la transformation perpétuelle du gâteau apparaît donc comme métaphore pour la culture au singulier qui se transforment régulièrement par des échanges culturels donc cet échange ne reste pas sans conséquence comme le disait déjà Édouard Clisson et je cite les cultures du monde mises en contact se changent en séchangeant échanges culturels signifient donc aussi des changements culturels l'exemple du gâteau aux bananes montre bien que la prétendue pureté et unité d'une culture nationale autochtone et homogène n'existe pas mais l'exemple montre en plus que l'échange culturel produit paradoxalement des produits nationaux l'interpénétration des cultures comme moyen pour des tendances nationales ne s'en peut pas être un cas isolé ainsi l'écrivain brésilien Georges Yamadou par exemple décrit le mestice ou donc le métis dans son roman Tenda dos milagres en français la boutique au miracle de 1968 comme l'homme du futur mais aussi comme un trait caractéristique pour la brasilidade donc la brasilianité c'est le même cas d'ailleurs pour le concept de la créolité qui était d'abord un concept identitaire pour les Caraïbes avant de se développer un concept pour un contexte mondial la créolisation mais cette tendance d'utiliser l'échange culturel comme moyen pour des tendances nationales me semble plutôt fait historique qui ne concerne pas la littérature contemporaine à contrario ce que l'on peut observer dans la littérature contemporaine c'est plutôt la tendance de rompre avec une pensée binaire qui fait la différence entre une culture A et B le roman de Kim Thuy est juste un exemple pour une description poétique de ce processus de mélange l'écrivain d'origine haïtienne Louis-Philippe d'Alembert devient plus explicite et développe même un concept son roman Le crayon du bon Dieu n'a pas de gomme de 1996 décrit la recherche d'un autre pays d'une échocite d'une terre d'au-delà des races et des nationalités deux notions vident de sens deux hasards de l'aventure humaine donc absurdes fin de la citation d'Alembert développe le concept de vagabondage donc le manque d'appartenance à une seule nation culture ou pays et aussi le manque de sédentarité qu'il applique à sa propre vie en même temps que sur ses romans un autre défi si on envisage des échanges culturels au XXIe siècle c'est de rompre avec le fait de rompre thématique des différences culturelles ou nationales cela ne veut pas dire que l'on ignore les différences culturelles ou qu'on les nie plutôt il s'agit de les percevoir comme cas normal et pas comme exception la question de l'identité me semble être étroitement liée aux échanges culturels aujourd'hui comme on peut l'observer dans la littérature contemporaine l'origine et l'appartenance culturelle ou nationale semblent devenir insignifiantes alors qu'une identité située quelque part entre plusieurs influences culturelles semble évidente l'échange culturel qui se manifeste en littérature sous la forme d'une quête identitaire d'un protagoniste assure une dissolution de l'identité nationale ou culturelle cette tendance se retrouve dans la littérature contemporaine allemande comme le roman de Mythosagnale avec le titre Identity de 2021 donc l'année dernière ou l'essai de Asa Dadan Betrachtungen donc en français ça serait il n'existe pas encore une traduction considération d'une barbare montre dans les deux œuvres les pays d'origine de leurs parents ont aucune importance pour les protagonistes Heimat et ça vous savez bien c'est un c'est un mot qu'on ne peut pas vraiment traduire en français donc Heimat le pays d'origine doit être reconstruit le roman qui est sorti la dernière de Peter Stephan Jung un écrivain né aux Etats-Unis avec des parents autrichiens juifs de langue allemande décrit comment il trouve finalement après des années une Heimat sur le marché d'Aligre ici à Paris le marché assemble des vendeurs et des vendeuses de tous les pays du monde qui interagissent à Aligre où l'on peut acheter des produits du monde entier le marché semble donc refléter l'être du protagoniste qui sans repis essaye de trouver une Heimat hors d'un contexte national ou culturel l'identité se montre plutôt comme un processus de négociation entre des traits de différentes cultures que comme une entité stable on construit son identité selon je dirais un système modulaire culture et il me semble donc que la littérature contemporaine vise à créer une prise de conscience pour le monde peut-être aussi pour une identité mondiale donc dans une époque où la globalisation et où la mondialisation et les mouvements migratoires ou des vagabondages ne sont plus des exceptions mais sont devenues la norme il faut éviter cette pensée binaire qui vise un contact entre une culture A et B plutôt il faut jeter le regard sur les conséquences du contact la culture doit être considérée comme un processus continu d'échange et de créolisation dans lequel les frontières nationales et culture s'estompent de plus en plus et où des phénomènes transculturels deviennent la norme dans ce contexte il y a deux domaines qui m'intéressent comme comparatiste premièrement la reconception de littérature mondiale et deuxièmement la question de comment travailler en littérature comparée et avec sa méthode la comparaison avec une littérature contemporaine qui se localise hors d'une littérature nationale concernant la littérature mondiale il y a déjà des approches qui actualisent le terme en vue des échanges culturels contemporains par exemple Rumi Baba plaît déjà en 1990 pour un renouvellement du terme littérature mondiale il constate que pendant que la transmission des traditions nationales était autrefois le thème principal de la littérature mondiale nous pouvons peut-être suggérer aujourd'hui que les histoires transnationales des migrants des colonisés ou des réfugiés politiques peuvent être les terrains de la littérature mondiale et aussi la comparatiste allemande Elke Sturm Trigonakis plaide pour une et je cite nouvelle littérature mondiale qui se caractérise par l'hybridité ce qui caractérise ces littératures c'est une représentation symbolique des phénomènes de mondialisation et un plurilinguisme une erreur sert à sans doute de vouloir établir une nouvelle catégorie pour cette littérature contemporaine marquée par des échanges culturels qui fait de cette littérature une entre d'autres le fait qu'on a cessé de distribuer le prix littéraire Chamisso en Allemagne qui était donc consacré à la littérature hybride et couronnée des écrivains et des écrivaines dans la langue maternelle n'était pas l'allemande comme l'écrivain Adelbert von Chamisso ça montre que cette littérature n'est plus à la marge du système littéraire mais définit plutôt la littérature contemporaine et le terme littérature mondiale dans ce contexte pourrait plutôt servir à désigner une écriture qu'on peut trouver dans tout le monde et qui se caractérise par une conscience pour le monde en prenant les échanges culturels comme sujet Je reviens donc au deuxième poids et j'ai presque fini ça c'est le défi pour la littérature comparée et la comparaison comme méthode si on travaille sur la littérature contemporaine décrite comme hybride il me semble qu'il faut repenser la méthode comparatiste traditionnelle qui vise encore sur les différences et convergences dans les différents contextes nationaux ou culturels Quelles sont donc des conditions pour une comparaison La langue pourrait être un caractère distinctif mais qu'est-ce qui se passe avec des écrivains et des écrivaines qui n'écrivent pas dans leur langue maternelle ou plurilingue même si nous comme comparatistes évidemment sommes prédestinés à maîtriser la complexité de la littérature transculturelle contemporaine il se pose quand même la question s'il faut actualiser la méthode la comparaison merci beaucoup merci Martina pour cette intervention qui pose des questions à la fois méthodologiques et théoriques enfin la notion de littérature mondiale à repenser est effectivement très intéressante et je voudrais bien nous rappeler que les échanges proviennent aussi du fait que les écrivains eux-mêmes sont métissés que ce n'est pas simplement des écrivains qui produisent des relations entre des univers différents mais qui sont eux-mêmes le produit parfois de ces différences rassemblées et puis j'aime bien que dans un séminaire qui porte sur la fabrique notionnelle vous nous ayez quasiment proposé une nouvelle notion de même qu'il y a la cuisine et la gastronomie fusion voici maintenant la littérature fusion qui peut-être est amenée à connaître de beaux jours théoriques parmi nous je présente Christian Garcin qui est un écrivain considérable à la fois sur le plan de la quantité d'ouvrages parus je ne sais plus d'une cinquantaine d'une soixantaine je n'arrive pas toujours à compter Christian mais pas seulement sur le plan quantitatif la variété aussi il y a des romans des nouvelles des récits des textes brefs des carles des voyages des littératures jeunesse des poèmes des essais un ouvrage de photographie aussi donc la variété l'originalité la qualité bien sûr de ces textes et puis si nous avons tenu à t'inviter Christian c'est parce que dans ces questions d'échange culturel tu as largement ta place d'abord par la production littéraire qui est la tienne je cite là seulement trois titres de romans pour vous en donner idée la piste mongole les nuits de Vladivostok ou les oiseaux morts de l'Amérique et d'autres romans se déroulent aussi dans des univers chinois ou japonais sans que le titre ne l'indique tu es aussi l'auteur de traductions et vient de paraître l'intégrale des nouvelles d'Herman Melville que tu as traduite avec Thierry Gillybeuf comme tu avais fait aussi l'intégrale des nouvelles d'Edgar Alain Po il y a quelques années et puis surtout et enfin tu es l'auteur de nombreux carnets de voyages en Chine en Russie en Mongolie au Japon en Patagonie et même d'un tour du monde sans avion réalisé avec Tanguy Vielle assez récemment et donc à tes yeux à la fois comme praticien et dans la réflexion que tu fais sur tes propres pratiques comment est-ce que tu considères ces questions d'échange culturel ? C'est une vraie question ça parce que alors après avoir entendu ce que tu viens de dire ça pourrait être la présence pourrait paraître justifiée pourtant je me suis demandé pourquoi est-ce que on m'invite je suis très heureux d'être ici mais je me demandais qu'est-ce que je peux raconter qu'est-ce que j'ai à dire sur cette notion que je ne maîtrise pas d'ailleurs je ne sais même pas très bien ce que c'est en vérité que les échanges culturels contrairement à ce que tu disais de Jean-Yves je n'ai pas de vision surplombante du tout et je me suis dit ça doit être uniquement par rapport à ma pratique propre de l'écriture qu'on me fait venir et en quoi cette notion d'échange culturel est-elle pertinente dans ce que j'écris et là j'ai eu un grand vide un grand blanc je me suis dit bon échange déjà alors est-ce qu'il y a vraiment un échange et culturel qu'est-ce que c'est que le culturel en vérité je me souviens il y a quelques années pendant quelques années j'ai été enseignant j'ai été prof dans le secondaire et il y avait des à un moment donné il y avait des ateliers qui étaient organisés et où on répartissait j'ai un peu oublié parce que ça fait longtemps mais on répartissait thématiquement certaines activités à proposer aux enfants il y en a une c'était la culture et donc pour moi c'était la culture c'était tout ce qui avait trait disons à l'histoire à l'art à la position de soi à l'intérieur de l'histoire et de l'art contemporain et non contemporain donc je pensais littérature musique peinture voilà je me rends du compte assez vite parce qu'on me l'a fait remarquer sans ménagement que j'avais une position très très conservatrice à rétrograde parce que le professeur que j'aimais bien par ailleurs de sport de gym m'a dit mais le sport c'est aussi de la culture il faut intégrer le sport à ce module là et puis à peu près tout le monde voulait intégrer sa propre discipline dans le dans le le module culture ce qui est sans doute justifiable mais alors du coup moi ça m'a un peu vacillé sur mes a priori de ce qu'était pour moi la culture et donc je me suis posé la question finalement dans la pratique de l'écriture qu'est-ce que c'est comment est-ce que je me dépatouille avec cette idée de culture est-ce que c'est en lisant avant de faire des voyages avant de voyager même quand j'étais plus jeune en lisant des livres sur la peinture chinoise ou sur la littérature ou de littérature russe ou américaine est-ce que c'est comme ça que je j'entre en relation avec la culture de notre pays d'une autre civilisation aussi parfois dans le passé ou d'autres traditions ou est-ce qu'il faut aussi ajouter à ça les modes de vie les façons d'être de boire je ne savais plus très bien où j'en étais et j'avoue que alors là en gros la direction que semblent prendre toutes ces discussions c'est plutôt ma me semble-t-il c'était plutôt par rapport à la littérature à la traduction à ce qu'on appelle la culture ou même l'identité il y a eu la cuisine comme l'a dit Martinet il y a eu la cuisine aussi c'est vrai là je suis totalement nul alors ça je peux dire je ne peux pas en parler du tout mais je vais me poser la question par exemple alors donc moi dans ce que j'écris dans ce que j'ai pu être amené à écrire et notamment puisque tu faisais allusion surtout à ça dans les récits qui ou les romans ou les récits de voyage parce qu'il est vrai que j'ai beaucoup quand même objectivement voyagé et souvent et il y a des pays dans lesquels je me suis rendu un très très grand nombre de fois mais est-ce qu'il y avait derrière ces déplacements que j'ai fait dans ces pays ces séjours est-ce qu'il y avait l'idée d'échange culturel je ne suis pas certain en vérité de ça notamment sur le terme d'échange parce que moi je ne donne pas grand chose en fait par contre c'est du rap je reçois il y a un syndrome de l'éponge un peu qui fait que je m'imprègne je peux avoir une connaissance livresque de certains pays je pense à la Chine par exemple je suis allé un très grand nombre de fois mais depuis les années 90 auparavant j'avais une connaissance livresque de la Chine à travers la poésie classique à travers la littérature contemporaine à travers la peinture chinoise des faits des domaines qui m'intéressaient ou la Russie où je me suis rendu aussi un très très grand nombre de fois mais relativement récemment finalement dans les 20 dernières années alors qu'auparavant j'avais énormément lu de littérature russe et l'histoire russe l'histoire si tragique qui continue de l'être des Russes du peuple russe enfin en ce moment c'est pas pour le peuple je continue est-ce qu'il y avait dans ces considérations-là quelque chose de l'ordre d'échange donc je ne suis pas sûr ce sont des mon idéal du voyage en vérité c'était ça a toujours été d'être sédentaire ça peut paraître paradoxal mais l'idée je me considère plutôt comme un pantouflard moi en l'occurrence et j'aime bien être dans des endroits dans des quels que soient les pays dans lesquels je me rends et quels que soient le temps pendant lesquels je m'y rends la durée et que j'espérais être chaque fois la plus longue possible mais elle ne l'est jamais assez c'est de pouvoir m'imprégner m'évaporer disparaître dans l'endroit le moins pittoresque possible parce qu'il ne veut pas dire que je récuse que je renie tous les aspects culturels justement à savoir les visites des monuments des lieux historiques chargés de mémoire au contraire j'y vais comme tout le monde et avec plaisir et j'en fais mon et avec profit parfois mais mon idée c'est plutôt de m'installer dans un endroit sans trop de cachet de m'y imprégner et d'avoir des habitudes chez le commerçant du coin en gros c'est ça que ce soit dans l'est de la Russie que ce soit au coeur du Japon ou dans l'ouest de la Chine et alors donc je me demandais en vérité cette notion d'échange culturel par rapport à ce que j'écrivais comment elle comment elle venait raisonner et puis je me suis dit que c'était peut-être pas par rapport à ce que j'écrivais parce que paradoxalement c'est plutôt dans la traduction justement parce qu'on en parlait que 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 je m'étais senti là jouer dans cette cour-là la cour des échanges culturels j'arrive à parler des des c'était quoi les livres non traduits il y avait un terme les lacunes les lacunes voilà lacunes et à l'origine c'est une lacune si on accepte une nouvelle de Borges que j'avais traduite il y a quelque temps parce que c'était une lacune en l'occurrence j'étais tombé dessus par hasard si on peut dire et je m'étais rendu compte qu'on est sent assez bien voire très bien l'oeuvre de Borges qu'elle n'avait jamais été traduite je l'avais traduite et commentée et publiée chez Verdier mais après je n'ai plus touché à la traduction or la pratique des langues la lecture des textes originaux et le désir de traduire a toujours été en moi et il y a eu cette lacune qui a été Edgar Poe pour moi c'est à dire qu'en fait Edgar Poe tout le monde le connait mais en France c'est un auteur qui a été complètement phagocyté par son traducteur Baudelaire qui n'est pas le moindre traducteur certes à tel point que les nouvelles que tout le monde connaît de Poe ce sont des nouvelles traduites par Baudelaire à tel point que le pléiade de Poe c'est le pléiade des nouvelles traduites par Baudelaire que les deux tiers de nouvelles de Poe qui n'ont pas été traduites par Baudelaire on les trouve elles ne sont pas inédites elles n'étaient pas inédites mais c'est vraiment dans le bouquin dans l'implégale uniquement mais on les trouvera assez rarement ailleurs et puis pas grand monde les lit et pas grand monde les connaît et il y avait cette histoire totalement fausse et cette mythologie du fait que Baudelaire aurait amélioré Poe et aurait tiré Poe vers sa propre langue ce qui est faux et je m'étais dit mais comment se fait-il qu'on n'ait jamais retraduit Edgar Poe on dit qu'on doit traduire en l'auteur toutes les générations à peu près Poe depuis 1860 n'avait jamais été traduit donc je m'étais dit il faut que je fasse ça et je l'ai donc fait avec Thierry Gilibeuf on a fait une édition intégrale et chronologique de l'oeuvre en prose de Poe ce qui permet de modifier le regard qu'on peut avoir sur lui parce qu'évidemment les nouvelles qu'avait traduit Baudelaire c'était des nouvelles qui correspondaient le mieux si on peut dire à l'esprit de Baudelaire Baudelaire sentait frère de coeur de Poe et Orpoe n'a pas écrit que trois contes ancêtres du roman policier et tout le reste étant des contes d'horreur et d'effroi écrite avec une bouteille de scotch à côté et un corbeau sur l'épaule non il a aussi écrit beaucoup de contes qui sont intégrés dans l'histoire de son époque parodiques grotesques caricaturaux à charge politiques etc et c'est une partie non négligeable de son oeuvre enfin bref je ne vais pas parler de Poe pendant une heure mais tout ça pour dire que là je me suis dit effectivement là il y a vraiment un échange c'est à dire que je prends quelque chose que je propose alors c'est intéressant ce que vous disiez sur les deux traductions proches ou moins proches soit de la réception qu'en avait à l'époque le lecteur c'est intéressant mais sur Sarvantez je ne suis pas sûr que ça marche vraiment parce que le lecteur excusez-moi c'est une parenthèse parce que le lecteur de 1614 en France comment dire aujourd'hui en France on ne lit pas la langue de 1614 comme on lit en Espagne celle de 1614 l'Espagnol a beaucoup moins changé et ça en fait c'est lisible n'arrive pas à dominer ne l'est plus ou quasiment enfin difficilement c'est pas tout à fait le même c'est compliqué comme relation comme rapport enfin voilà et en passant par la traduction je me suis dit mais en fait finalement je fais un peu la même chose dans mes livres parce que en vérité je prends aussi un matériau qui est un matériau étranger souvent et je le restitue dans des fictions dans des carnets de route alors finalement je fais un peu la même chose je propose j'avais un ami japonais qui est japonais et francophone et qui était assez étonné qui m'a fait remarquer vraiment stupéfait par le fait qu'un auteur français en l'occurrence moi ait publié un roman dans lequel les personnages sont chinois et japonais et qui se déroulent en Chine au Japon aux Etats-Unis mais où il n'y a aucun français et il n'est jamais question de la France et je ne m'étais pas posé la question et en vérité ça me paraissait naturel peut-être parce que alors là c'est ce que disait Martinin une espèce d'hybridation inconsciente ou de je ne sais pas quoi de créolisation mondiale qui fait que dans ma pratique de la littérature c'est comme ça que j'envisage le tout ça vient en vérité je me sens totalement français intégralement européen plus exactement mais enfin beaucoup français quand même mais dans ma pratique de la littérature c'est vrai que ce ne sont pas des questions je ne me pose pas la question de restituer quelque chose de la France particulièrement d'aujourd'hui plutôt effectivement du monde et de ce dénominateur commun entre les lieux les personnages et les problématiques qui traversent divers coins du monde Merci Christian Agathe je te laisse présenter Jean-Marc qui n'est pas la moindre des choses Rapidement me dit-il mais non je ne peux pas Jean-Marc que vous connaissez Jean-Marc Mourin qui est professeur de littérature francophone et littérature comparée ici à Nantes et qui co-dirige avec Dominique Viard l'Observatoire des Écritures Contemporaines il est aussi membre de l'Institut Universitaire de France depuis 2012 et ses recherches sont précisément axées autour des échanges culturels puisqu'elles se développent autour de 4 axes principaux d'abord celui de l'imagologie littéraire qui était au centre de la thèse de Jean-Marc consacrée à l'image du tiers monde rapidement c'est raté l'image du tiers monde dans le roman français et qui a suscité ensuite des travaux autour de l'exotisme avec notamment l'ouvrage La littérature des lointains Histoire de l'exotisme européen au XXe siècle paru en 1998 Deuxième axe la question de littérature francophone et des littératures postcoloniales explorées notamment aussi dans les littératures francophones et la théorie postcoloniale l'ouvrage paru en 1999 est constamment réédité et réactualisé ensuite et puis Jean-Marc a aussi travaillé sur une histoire transatlantique qui a donné lieu à de très nombreuses recherches de plusieurs ouvrages collectifs il a enfin travaillé dernièrement sur l'humour littéraire qui n'exclut pas la question justement des échanges littéraires puisqu'il l'analyse dans les littératures occidentales dans toutes les littératures occidentales et en abordant l'histoire et la politique des textes humoristiques Jean-Marc est par ailleurs aussi l'auteur de quatre romans dont le dernier La guerre insaisissable revenait sur la catastrophe de la grippe espagnole au début du XXe siècle et à partir de 2018 Merci Donc comme je suis le régional de l'étape je vais être bref Je vais simplement revenir sur l'itinéraire qu'a indiqué Agathe en essayant de marquer en quoi il concerne les échanges culturels et en quoi il entre en écho avec ce qui vient d'être dit Alors je vais faire comme Jean-Yves dire que oui ça a commencé il y a 30 ans pour moi et c'est terrible de dire que ça a commencé il y a 30 ans ça veut dire qu'on a un certain âge voire un âge certain il faut l'assumer donc ça a commencé effectivement par des études pour moi d'imagologie littéraire ce terme barbare qui désigne l'un des domaines les plus anciens de la littérature générale et comparée donc l'étude des images de l'étranger l'étude de la construction de l'étranger par l'écriture et donc on s'y intéresse notamment à la littérature de voyage qui représente une part de la production de Christian Garcin même si dans un article de fiction de 2018 Christian ne se reconnait pas comme un écrivain voyageur mais pas non plus comme un non-sédentaire et d'ailleurs je me souviens il citait à ce propos comme un écrivain sédentaire il citait à ce propos un personnage de Beckett pour le voyage on est con mais pas au point de voyager pour le plaisir c'était bien vu pour désigner un écrivain mais qui n'est pas seulement un écrivain du voyage donc voilà j'ai commencé par l'imagologie littéraire que Jean-Marie Carré qui dure tutélaire de la littérature comparée désignait comme l'interprétation réciproque des peuples des voyages et des mirages ce qui m'a mené à étudier l'exotisme pas seulement l'exotisme qui transforme le monde en un théâtre bariolé l'exotisme je ne sais pas des orientales de Victor Hugo ou des romans voyageurs de Pierre Lottie mais l'exotisme le plus exigeant d'un Victor Ségalène que l'exotisme que Ségalène attendait de théoriser au tournant du 19ème siècle ce que Deltey appelait la poésie de la distance et l'exotisme européen par exemple pour moi n'est rien d'autre que la totalité de la dette contractée par l'Europe littéraire à l'égard des autres civilisations et effectivement si on considère cette dette c'est une part considérable de la littérature d'Europe évidemment on peut l'étudier selon une logique imaginaire qui retrouvera les stéréotypes les topoïs mais on peut aussi déceler une ouverture aux autres cultures qui laissent entendre une part outre cette irréductibilité éternelle qui fascinait Victor Ségalène ce qui m'a amené à m'intéresser à un autre domaine complémentaire de l'exotisme dont parlait Martina les littératures dites francophones c'est-à-dire les littératures de langue française extérieure à l'hexagone qui constituent de fait un mode complémentaire de l'exotisme au sens où il y a toujours eu un dialogue entre ces littératures et l'exotisme littéraire français ou européen dialogue qui parfois emprunte évidemment les voix de la polémique de la satire ou de la parodie l'étude des lettres francophones m'a mené à un autre domaine qui concerne les échanges culturels ce sont les littératures post-coloniales les études post-coloniales j'aime à rappeler le constat de Bouddha Etémad qui est un sociologue je cite aujourd'hui plus de 80% des populations des pays développés ont un passé colonial soit comme ex-colonisateur soit en tant qu'ex-colonisé quant au tiers monde les deux tiers de ces 4 milliards d'habitants trouveraient dans leur manuel d'histoire un chapitre au moins consacré à la colonisation ce qui veut dire que et Thémad en tire la conséquence logique le fait colonial est avec la révolution néolithique et la révolution industrielle l'une des ruptures majeures de l'histoire de l'humanité et donc au plan des relations internationales l'héritage colonial a modifié tant de choses dans la vie des peuples et des nations que véritablement il est extrêmement important et on a pu dire que enfin c'est les séistes tunisiennes et les béjis en tout cas qui l'a dit que la décolonisation est une expérience fondamentale de la conscience moderne bref on devrait moins s'interroger sur la légitimité des études postcoloniales ce qui est encore le cas parfois que sur l'étonnante légèreté d'approche de la littérature qui prétendrait ne pas tenir compte d'un fait aussi important dans l'histoire vous savez la vocation des études postcoloniales qui ensuite partent dans des directions extrêmement diverses et parfois fort contestables c'est une autre histoire une autre façon d'envisager les relations entre les cultures ça consiste à s'intéresser à un domaine nouveau qui envisage des spatialités littéraires différentes de la nation ou de la région c'est le cas de ce qu'on appelle aux Etats-Unis les Ocean Studies ou les Sea Studies donc des spatialités littéraires océaniques ou transocéaniques qui concernent aussi bien l'océan indien le Pacifique l'Atlantique que la Méditerranée donc des géographies littéraires intermédiaires entre la géographie nationale la géographie régionale et celle de la mondialisation et qui privilégient la notion comparatiste par excellence de traverser alors pour notre part à Nanterre avec quelques collègues nous avons abordé des œuvres ou des mouvements intellectuels littéraires transatlantiques au sens où ces mouvements littéraires opèrent à la jonction de trois continents donc les trois continents qui portent l'Atlantique l'Europe les Amériques et l'Afrique alors bon je ne reviens pas là-dessus mais ça s'inscrivait évidemment d'une certaine manière dans le contexte des études postcoloniales au sens où les empires européens de l'Atlantique ont forgé des circulations et ont permis des mouvements littéraires extrêmement importants l'Atlantique au fond dans ses six studies devient une perspective qui permet d'organiser des objets de nommer un environnement de construire de savoirs et de produire des formes littéraires la littérature transatlantique ou les littératures transatlantiques peuvent permettre de déboucher également sur l'étude de la littérature de voyage l'accélération et la multiplication des voyages c'est un thème récurrent du début à la fin du XXe siècle et nous savons tous que c'est dans un monde en voie d'uniformisation saturée de voyages d'informations d'images des pays lointains que se développe désormais la relation de voyage ou le récit exotique et la conséquence nous la connaissons tous elle a été manifestée avec violence par Claude Lévi-Strauss au milieu du XXe siècle vous vous souvenez sans doute ou peut-être du début de Triste Tropique je cite je hais les voyages et les explorateurs fin de citation et l'ethnologue ne faisait précisément cette assertion qu'en raison d'une multiplication des voyages qui menaçait la diversité mondiale d'hier et d'innombrables récits au XXe siècle vont dénoncer ce que Ségalène nommait l'entropie c'est-à-dire l'effacement de la diversité du monde et on peut se poser la question à propos des échanges culturels est-ce que l'entropie gagne aujourd'hui les cultures y a-t-il ce qu'on appelle une McDonaldisation du planète ou une Coca-colonisation ou bien d'autres voies sont-elles ouvertes par la littérature et les circulations internationales et enfin dernier palier qui m'intéresse pour les échanges culturels et qui a été abordé ici la littérature mondiale au tournant du millénaire donc dans un contexte international en profonde transformation une effervescence théoricielle et critique s'est produite autour des notions de littérature mondiale Weltliteratur Weltliteratur et toute expression qui désignait selon les cas un ensemble ou un canon littéraire une critique une histoire une théorie voire un type d'enseignement ou bien tout cela à la fois et cette Weltliteratur Weltliteratur ou littérature mondiale est l'un des mouvements les plus importants en théorie littéraire de ces dernières années qui s'est développé à peu près partout à partir du monde anglophone sauf en France au niveau des publications et c'est bizarre que les français ignorent ce domaine de littérature mondiale d'autant qu'il concerne la traduction et notamment le système mondial des traductions qui nous le savons tous est un système mondial qui privilégie particulièrement les littératures de langue anglaise et qui fait que par exemple au niveau de la France le grand public français a une image des littératures étrangères qui est la littérature de langue anglaise ensuite des littératures de langue allemande espagnole italienne et le reste est considéré comme des littératures mineures qui ne paraissent pas assez sur le marché éditorial français voilà et j'aimerais également qu'on parle de l'enseignement mais j'y reviendrai tout à l'heure je m'arrête là pour l'instant pour laisser la parole à nos invités merci merci alors on est déjà à 4h30 mais peut-être qu'on pourrait quand même lancer un petit peu la discussion et la question un peu générale j'ai envie de vous poser à chacun en vous demandant une réponse du coup brève en 10 minutes mais je crois que la question s'y prête c'est de savoir si ce titre que nous avons donné à la séance d'aujourd'hui des chances culturelles est bien un titre notionnel en fait chacun d'entre vous est intervenu sur ses pratiques ses approches ses travaux mais finalement et Christian posait la question tout à l'heure est-ce que cela fait bien des notions est-ce qu'on peut le définir il y a d'autres notions qui sont passées à littérature mondiale dont vous avez été plusieurs à parler ou peut-être littérature métissée créolisée etc mais est-ce que échange culturel ça peut se théoriser ou est-ce que c'est plutôt un phénomène un ensemble de pratiques des modalités très très diverses d'échanges qui ne peuvent pas être véritablement définies qui commencent il y a une notion qui m'avait frappé quand on travaillait sur l'histoire des traductions c'est la notion que Blaise Wilfert avait proposée d'importation culturelle et en définissant des importateurs culturels et des exportateurs parce que c'est plus clair il y a des importateurs et des exportateurs c'est-à-dire sur ce modèle on peut critiquer évidemment le fait de renvoyer à un modèle commercial mais c'est pas faux non plus qu'il est rare d'être les deux en gros il n'y a que des agents littéraires qui sont vraiment les deux et donc on en a après on a tiré aussi la notion d'extraduction et d'intraduction qui n'a pas forcément fonctionné très bien on parle quand même d'extraduction puisqu'il y a une commission du CNL qui je crois s'appelle comme ça pour aider à la traduction de livres français dans les autres langues tous les pays n'ont pas ça mais nous oui et plusieurs pays d'Europe l'ont je pense je pense que échange implique un petit peu une forme d'illusion et c'est assez vague en plus c'est vague et ça implique une forme d'illusion c'est-à-dire on est dans l'idyle avec l'échange la réciprocité or c'est pas tellement moi j'entends bien une vision dans ce que disait Martina de la mondialisation heureuse mais j'ai l'impression pardonnez-moi d'un beau compte de faits c'est-à-dire vous voyez que l'aspect un peu utopique et d'ailleurs pour réintroduire au fond subtilement une forme de norme parce que vous nous dites que ça va devenir la norme les échange enfin les auteurs métissés etc plurilingues qui changent de langue ça me paraît ça me paraît quand même curieusement contesté qu'on conteste la notion de norme je veux bien mais pour en réintroduire une autre je trouve ça Martina vous voulez répondre un peu bizarre oui d'accord mais là ce qui concerne la norme là je me je me réfère à une approche qu'on a en ce moment en Allemagne qui s'appelle post-migration vous je sais et là c'est exactement la thèse que on ne regarde plus des mouvements migratoires comme exception mais plutôt comme en Allemagne ça serait normal le cas normal c'est ça qui est contestable oui autant je comprends qu'on les considère comme un phénomène important qui fait partie de notre époque qui est peut-être nouveau autant pourquoi aller jusqu'à dire que ce serait la norme peut-être peut-être avec la norme je suis d'accord que le mot peut-être un peu provocante mais quand même je crois il faut changer la vue c'est ça il faut changer la perspective sur la migration ça c'est le point ne plus appeler nationale une littérature considérer qu'elle est nationale forcément mais c'est bien avec ça que je ne serais pas d'accord parce que je trouve que c'est de l'idéologie c'est de l'idéologie c'est remplacer une idéologie identitaire par une autre mais c'est quand même de l'idéologie et surtout que derrière tout ça derrière cette mondialisation cette globalisation en fait c'est l'anglais je remercie Jean-Marc de l'avoir dit parce que finalement la langue de la globalisation c'est quoi Uberto Eco avait dit la langue de l'Europe c'est la traduction alors ça c'est une très belle formule c'est magnifique mais la langue de la mondialisation c'est quoi c'est l'anglais c'est pas la traduction c'est pas l'échange c'est l'intégration de tous dans la même langue le même langage la même identité désidentifiée Yann Maï est-ce que vous avez une définition pour ces échanges culturels ou bien est-ce que ce sont seulement des pratiques et des phénomènes oui effectivement votre question échange culturel est-il notionnel j'aurais tendance à répondre au non ce serait plus un ensemble de phénomènes qui serait plus de l'ordre d'ailleurs de la circulation que de l'échange effectivement si on veut être un peu moins comment dire bisounos quoi un peu moins idéaliste la circulation dans tous les sens et en fait chacun va prendre ce qu'il veut d'une certaine manière et donne ce qu'il peut aussi donc c'est vrai que la notion d'échange est assez idéale idéalisante cela dit elle existe quand même mais peut-être vraiment de manière pas forcément de manière généralisée je dirais peut-être plus de manière localisée ponctuelle et bizarrement personnellement je l'expérimente moins dans ma pratique d'enseignante et chercheuse en littérature que dans ma pratique annexe qui est celle des arts martiaux là vraiment il y a une espèce on a pris des choses au Japon en l'occurrence les arts martiaux japonais et puis on a réinvesti avec avec la manière d'enseigner de pratiquer en France et là et après certains pratiquants repartent au Japon et puis là oui il va y avoir des échanges de soins de village le sens plus concrètement dans ce domaine là à vrai dire que dans le domaine universitaire enfin dans le domaine de la littérature dans les échanges entre chercheurs oui ça c'est très très riche évidemment mais en termes de je serais assez d'accord avec Jean-Yves sur le côté peut-être moins optimiste mais malgré tout j'aimerais bien moi que l'échange culturel soit une notion et qu'elle soit généralisée Christian t'avais l'air circonspect aussi quand ? une notion d'échange souvent l'air circonspect ben oui c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure mais paradoxalement moi qui suis anglophone et traducteur de l'anglais de l'américain qui aime beaucoup la littérature américaine je suis assez je suis aussi sceptique que Jean-Yves sur cette idée de world literature dont à terme qui me fait un peu peur qui me semble dont je crains et je redoute qu'elle aboutisse peut-être à un genre de littérature Netflix quelque chose qui serait vraiment normé et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de la penser ? je pense à Spockner et à son fameux comté du Yopna Pahopar qui est extrêmement localisé mais qui a été adopté par un nombre d'écrivains et de littérature du monde entier comme étant tout à fait universalisable c'est ça bien sûr voilà et du coup une autre formule de la littérature mondiale ou mondialisée c'est la capacité d'une littérature à faire éprouver percevoir des questions des problématiques des thématiques tout à fait générales universelles à partir de son lieu propre ça ça devrait être la définition de la littérature tout court effectivement Faulkner si c'est une Faulknerisation de la littérature je suis partant il n'y a pas de problème ou d'autres d'interrogés complètement différents il y a une Thomas Bernardisation de la littérature je suis partant aussi une Émilie Dickinsonisation de la littérature je suis partant à fond effectivement élargir à l'universel les problématiques intimes je me reconnais complètement là-dedans mais c'est pas tout à fait ça que j'entends à tort peut-être dans ce concept là de littérature monde ou mondial alors recours aux théoriciens Jean-Marc est-ce que l'essence culturelle tu en fais une théorie non mais je oui je vous remercie d'aborder ce point parce que c'est un point que j'avais prévu de développer la question c'est est-ce que un peu plus fort t'es loin du micro ah oui c'est vrai non 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 est-ce que le niveau national est pertinent pour l'étude de la littérature c'est ça la question finalement moi il me semble que la vie littérature internationale aujourd'hui elle s'organise autour de grands ensembles linguistiques que j'appellerais les phonies p-h-o-n-i-e-s les phonies c'est-à-dire des grands ensembles linguistiques mais qui rassemblent des littératures nationales mais qui parfois n'ont rien à voir les unes avec les autres vous avez des ensembles linguistiques africains et moyen-orientaux comme l'arabophonie ou la swahiliphonie des ensembles asiatiques la maléophonie ou la sinophonie ou en langue d'origine européenne la lusophonie l'hispanophonie l'anglophonie on parle de l'anglophonie mais l'anglophonie ça représente aussi la littérature australienne la littérature néo-zélandaise la littérature africaine en anglais la littérature indienne qui est une littérature majeure désormais bref la vie littérature internationale s'organise autour de ces phonies et donc il me semble que c'est à ce niveau là si on veut avoir une chance d'étudier la littérature mondiale aujourd'hui qu'on doit se situer et non plus au niveau national ça ne veut pas dire que le niveau national est non pertinent ça veut simplement dire qu'il est débordé d'une certaine manière par ces phonies et les écrivains de ces différentes phonies communiquent régulièrement entre eux les africains communiquent avec les britanniques qui communiquent avec les américains ou les australiens ou les sud-africains etc. etc. et à l'intérieur de ces phonies un canon littéraire particulier se crée parce que certains textes sont beaucoup plus accessibles que les autres vous avez un canon littéraire lusophone qui n'est absolument pas le canon littéraire francophone et donc à terme un ensemble littéraire est défini par son canon par les échanges entre les écrivains à l'intérieur de ces phonies et de ce fait je pense qu'on gagne beaucoup à étudier la littérature internationale à ce niveau là qui est au-delà du niveau national Mais est-ce que les flous dans les appréhensions des choses ne viennent pas de la diversité très grande des pratiques de nos divers intervenants est-ce que ça ne vient pas du fait que à vous écouter j'ai l'impression que les échanges culturels sont plutôt quelque chose qu'on peut étudier qui est donc un objet universitaire plutôt qu'une pratique en réalité en dehors de la traduction c'est ce que vous disiez là pour le coup on pratique l'échange culturel d'une certaine manière quand on traduit évidemment parce qu'il faut mais sinon est-ce que c'est simplement un objet de recherche d'après-coup du coup ou bien est-ce qu'il y a vraiment des écrivains qui qui écrivent dans cette perspective d'échange culturel et qui la la mettent directement en oeuvre oui oui non oui c'est vrai Enrique Villamattas par exemple qui 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 prend la figure pour son premier texte vraiment qui l'a fait connaître en France Bartleby de Melville moi lectrice je participe d'un échange culturel par la lecture que je fais de Villamattas il a cette pratique là et les auteurs les auteurs mais est-ce que à ce moment-là la littérature qui pratiquerait un échange culturel serait une littérature qui exerce qui fait l'exercice de la référence littéraire et internationale je ne sais pas en tout cas moi je pratique l'échange culturel en tant que en tant que lectrice oui mais ça veut dire que les auteurs le font aussi je suppose mais tout ça on prend la parole oui oui le fait de rendre hommage à Melville de s'approprier parce que c'est un je pense que c'était un terme qu'il faudrait introduire dans le débat l'ordre de Melville n'est pas un échange il n'y a pas d'échange entre Melville et Villamattas avec la folie de Villamattas sûrement qu'il y a un échange c'est sûr au sens strict il n'y a pas d'échange c'est nous qui nous construisons dans l'étude justement il n'y a pas d'échange c'est pas du tout pour contester c'est juste que c'est une appropriation c'est ça ? je suppose avant quand on faisait la littérature comparée on a la même pratique le même temps de pratique avec les deux compères on lisait regard croisé oui vous vous souvenez on faisait des colloques moi j'en ai fait un France-Russie regard croisé c'est pour en débile comme expression il n'y a pas de regard croisé il y a nous français qui lisons des russes et des russes qui disaient des français tu vois donc échange pardon je me permets juste d'intervenir parce que c'est c'est vrai que c'est un terme un peu naïf qui sert de chapeau mais je veux dire si on peut en faire une notion je pense qu'effectivement c'est pas une notion opératoire pour comprendre ce que c'est que la comparaison si on parle de comparaison entre littérature on peut le construire effectivement par l'étude je pense que c'est tout c'est tout voilà c'est ça l'échange est construit par l'étude voilà parce que de ce fait on va pouvoir rétablir ce que l'auteur qui a emprunté à un autre lui rend justement en proposant une nouvelle lecture de son texte j'ai manqué la question de l'appropriation parce que c'est aussi assez pessimiste comme j'arrive parce que finalement nous ce que nous faisons en comparé nous ce que faisons aussi en littérature française quand on étudie des oeuvres ou qu'elles soient etc nous avons cette vision assez idéaliste qui nous a mis à faire en tout cas de la littérature comparée qu'on peut étudier l'oeuvre des autres etc même si elle n'est pas même si elle n'est pas métissée même si elle est totalement nationale dans son contexte et que puisque chacun parle de ce qu'il fait moi j'ai fait de la littérature russe j'ai rien de russe j'ai aucune origine russe j'en suis très très loin comme vous savez donc ça ça a un sens mais notre pratique elle peut aussi être récusée sous le terme d'appropriation culturelle parce qu'on a entendu dans le débat actuel il y a plutôt un repli sur la question de l'horacisme identitaire qui est complètement à l'opposé de ce que nous cherchons à faire ça a été tout le débat sur le décentrement oui sur la traduction donc est-ce que Jean-Yves est-ce que tu as le droit de traduire un écrivain africain voilà par exemple j'ai fait deux séances de séminaire quand il y a eu cette fameuse affaire de la poétesse américaine qui a lu le poème pour l'investiture de Joe Biden et où on a dit en Hollande qu'on a récusé une traductrice parce que pourtant c'était une femme mais parce qu'elle était elle n'était pas noire et qu'elle était trop âgée voilà mais moi je pense que c'est une pente extrêmement dangereuse extrêmement dangereuse parce qu'à la limite si le traducteur doit être exactement semblable à l'auteur alors à la limite ça veut dire qu'il faut traduire cette jeune femme bah en fait il faut la traduire en anglais c'est-à-dire pour la comprendre il faut être exactement comme elle il faut être noire il faut avoir 22 ans il faut être américaine c'est-à-dire qu'on ne peut pas la traduire c'est ça que ça veut dire de toute façon on ne trouvera jamais pour avoir été président des Etats-Unis pour traduire Barack Obama il faut avoir été président des Etats-Unis exactement etc etc mais on voit apparaître ça c'est par exemple est-ce qu'un traducteur peut traduire une femme bah oui est-ce qu'une femme peut traduire un homme bah oui aussi est-ce qu'il faut être noir pour traduire un écrivain noir bah non non est-ce qu'un noir peut traduire un écrivain peut traduire Shakespeare bah oui bien sûr que oui je veux dire que c'est pas heureusement heureusement que c'est ça la traduction justement et cette idée il y a toujours cette négation du fait que le traducteur justement n'est pas l'auteur c'est un intermédiaire et alors ça gêne donc ces ressentis c'était très passionnant ce débat idéologique sur cette jeune femme absolument mais il faut résister il faut résister à ça parce que si on va sur cette pente là alors il est interdit de se comprendre c'est-à-dire qu'on confond on confond on pense que comprendre c'est de s'approprier non mais non 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 l'appropriation c'est quand c'est au contraire une chose qui est permise au créateur c'est-à-dire oui effectivement tu prends Villa Matas effectivement il s'approprie Melville il s'approprie mais Melville vient avant lui il dialogue avec il dialogue avec mais quand on dit dialogue ça voudrait dire que Melville répond oui non 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 mais cette folie cette folie toute propension gardée de l'artiste qu'est l'écrivain l'autorise me semble-t-il à être en toi par exemple je suis sûre que tu dialogues avec Goethe ah si tu veux mais les réponses mais les réponses de Goethe sont imaginaires et toi Christian tu parles avec Emily Dickinson avec les poètes que tu traduis je ne dis pas que voilà parce que bien sûr oui c'est là l'auteur à l'auteur quand même c'est vous rendez quelque chose de ce qu'il a donné et il y a cette Michon Faulkner bien sûr Michon parle à Faulkner il scolkine Faulkner il écrit avec il écrit avec il écrit par art je pense que on a fait un séminaire là-dessus et puis avec Jean-Marc le fait que les écrivains contemporains mais aussi ceux du siècle passé d'ailleurs écrivent avec leurs prédécesseurs qu'ils soient d'ailleurs de la même langue ou d'une autre langue c'est alors c'est pas vraiment un échange culturel pour garder la notion d'échange il faudrait réduire considérablement le curseur et voir comment un écrivain par exemple je sais pas c'est le nom Mungaretti qui me vient à l'esprit mais comment Mungaretti s'est nourri des écrivains français qu'il a rencontré et comment inversement les écrivains français ont parfois lu et travaillé avec l'oeuvre Mungaretti ou Bigonziari avec du pain et du boucher etc. donc là il y a des échanges des réciprocités effectivement quelque chose qui est de l'ordre finalement d'une élaboration commune même si chacun deux fait son oeuvre propre après la question de la traduction est forcément une épreuve de la distance si on réduit cette distance comme dans les polémiques qu'évoque Jean-Yves à la limite il n'y a plus de traduction alors une épreuve de la distance c'est qu'il s'agit de savoir comment on régule cette distance c'est ce que disait tout à l'heure Yann May est-ce que on va faire une traduction proche de la langue d'origine mais qu'elle soit dans le passé ou qu'elle soit dans un autre espace culturel linguistique contemporain ou bien est-ce qu'on va au contraire apporter rapporter cette traduction à des choses contemporaines c'est l'italique que je connais le mieux mais il y a quand il se dialecte en italien alors est-ce qu'on fait entendre le dialecte et du coup on va faire parfois faire des néologismes etc ou est-ce qu'on va trouver un dialecte français correspondant et traduire en provençal en bourguignon suivant si c'est l'Italie du sud ou la pananie ça marche pas du tout ça marche pas parce que nous n'avons pas les dialectes qui n'ont pas le même rôle en France mais il faudrait rappeler quand même que la notion de littérature mondiale c'est que ce qu'il a inventé et que quand il le fait il y a un très beau chapitre dans l'épreuve de l'étranger d'Antoine Berman là-dessus c'est dans un contexte de traduction c'est-à-dire qu'il constate qu'on ne peut plus écrire en se contentant de références à sa propre nation mais ça veut dire qu'il faut qu'un écrivain nécessairement doit lire être amené à lire et à subir l'influence d'auteurs qu'il ne lira jamais qu'à travers des traductions on pourrait pousser le point d'Acmé juste avant la pause en évoquant Volodine qui prétend écrire une langue étrangère en français c'est intéressant c'est très intéressant moi j'aurais juste un mot à ajouter c'est aussi E c'est tout dire C E oui mais bien entendu je n'ai rien à dire contre le C E sauf que c'est quand même de la théologie dans le site voilà mais dire C E c'est pas plus E que Pascal Guignard ou Pierre Bergogneau ou Pierre Michon et inversement les Sénégalais pourraient dire mais comment ça qu'est-ce que c'est que cette appropriation Mohamed il est à nous mais il est à eux aussi je crois que ce serait tout à fait légitime que les Sénégalais le revendiquent d'abord c'est à lui de dire quand même et puis il n'est peut-être pas obligé non plus de choisir il est entre il est entre deux pays et voilà je vais pas dire je vais pas dire à Nimrod je vais pas dire à Nimrod tu es chadien tu es chadien pour toujours mais d'un autre côté je peux pas lui-même il va pas dire qu'il est aussi chadien mais je vais pas lui dire t'as pas ta place en France t'es pas dans la littérature française mais lui-même dit qu'il n'écrirait pas la poésie qu'il écrit s'il n'était pas un Africain qui se réfère qui a des références aussi à la tradition des griots à une sorte de à la nature qu'il a connue etc. et à des auteurs comme Sangor qui le vénère il a bien raison voilà donc il faut pas confondre la langue et la nation exactement mais il est bien sûr qu'il a sa place dans le paysage littéraire français il habite la France il écrit des choses magnifiques je l'adore et il n'y a pas de voilà mais je vais pas je vais pas plus le renvoyer à son identité de chadienne que je ne vais lui l'obliger à la renier pour devenir uniquement et complètement français dans matière de littérature on a le droit d'être transfrontalier transfrontalier voilà absolument tu nous fais entrer Florence dans le monde dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire le monde des phonies la francophonie en l'occurrence mais on peut parler de l'anglophonie aussi un auteur comme Salman Rushdie d'origine pakistanaise appartient également à la littérature anglophone bien sûr mais c'est un niveau justement c'est un niveau qui est intéressant parce que c'est un niveau transnational au-delà du national et qui nous interpelle moi je voudrais non j'avais juste une chose à dire à propos des phonies sur l'Allemagne nous avons une interprétation différente j'ai été très surpris de vous entendre dire que de prendre comme un signe si j'ai bien compris ce que vous avez dit de prendre comme un signe positif le fait qu'on ne donne plus le prix Chamisso vous l'interprétez positivement alors que moi avant de vous rencontrer ma réaction a été hyper négative parce que j'ai plein d'amis qui l'ont eu et que je suis il y a des auteurs que j'ai découvert grâce au prix Chamisso et moi je trouve ça je ne comprends pas pourquoi je me suis dit et bien c'est le signe que la littérature allemande se replie sur elle-même au contraire à force de ne pas vouloir penser l'idée de germanophonie il n'y a pas de germanophonie en Allemagne il n'y a pas de notion de germanophonie il y a des théoriciens qui commencent à l'employer oui ils commencent voilà mais c'est une chose qui ne leur est pas venue à la tête à l'idée contrairement à nous et ils trouvent même que notre concept de francophonie est assez impérialiste non vous ne trouvez pas qu'en Allemagne quand on évoque la francophonie française ils disent ouais les français ils veulent toujours tout annexer mais moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait plus le prix Chamisso non mais ça c'est exactement ce que je voudrais montrer avec la catégorisation c'est qu'avec le prix on fait une catégorie des écrivains des écrivaines qui ne qui ne maîtrisent pas la langue allemande comme langue maternelle et ça il faut éviter on n'a pas besoin d'une autre catégorie il faut qu'eux ils entrent aussi dans ce système littéraire général sinon ça veut dire on fait une exclusion mais ça ne les empêche pas d'avoir des tas d'autres prix je veux dire que oui moi je trouve que le palmarès de ce prix est excellent j'étais très vraiment je dois beaucoup à ce prix en tant que lecteur je trouve à cette époque c'était nécessaire mais aujourd'hui dans une époque post-migrante ça s'est dépassé mais je vais réfléchir parce que je n'avais jamais pensé comme ça la première réaction a été de dire je vais réfléchir une récompense un écrivain écrivant en allemand et dont l'allemand n'est pas la langue maternelle mais qui écrit en allemand oui c'est compliqué parce que les trois quarts sont quand même soit bilingues soit j'ai un ami qui a eu le prix par exemple et qui à cause de la de la de la deuxième guerre mondiale etc était il se trouve était plus ou moins otage diplomatique en Allemagne il était iranien et donc il a été envoyé lui et son frère ont été envoyés en otage puisqu'ils étaient de la famille impériale enfin de la famille du chat ils ont été envoyés comme garantie que l'Iran ne défrait pas son alliance avec l'Allemagne en gros ils étaient quand même c'était quick les enfants les petits enfants du chat si jamais le chat avait le désir de reprendre son indépendance par rapport au traité signé mais les pauvres gosses ils avaient ils n'y pouvaient rien ils avaient 5 et 8 ans et lui donc il avait 5 ans avec son frère on les envoie à Berlin et ils vont au lycée ils sont scolarisés là ils apprennent l'allemand et bon ensuite fin de la guerre etc etc il n'a pu rentrer en Iran qu'en 1948 et en 1948 en Iran il revoit sa mère et il ne comprend pas ce qu'elle lui dit et il se rend compte qu'il a encore 2-3 mots de persan mais qu'en fait il est devenu germanophone il a réappris le il a réappris le persan il a fait des traductions sublimes de grands poètes iraniens et persans classiques en allemand mais mais il n'a jamais récupéré l'allemand comme langue maternelle c'est-à-dire qu'il pensait il écrivait en allemand et puis le persan ou l'iranien qu'il aurait dû parler normalement comme étant sa langue et bien n'était plus sa langue les cas de bilinguisme complet sont assez rares en fait c'est aussi le principe même de langue maternelle parce que si la langue maternelle c'est celle que j'ai parlé quand j'avais 2 ans ou 3 ans voilà effectivement je suis dans le même cas c'est-à-dire que c'est ça moi le vietnamien je l'ai parlé à 2 ans et à 3 ans et dès que je suis allée à l'école je l'ai oublié et oui donc maintenant je suis incapable de parler vietnamien vous n'avez pas eu envie de le réapprendre si alors justement quand j'étais à Ulm je m'étais inscrite en licence de vietnamien ben oui c'est légitime j'ai pas eu le temps vraiment d'aller jusqu'au bout moi j'ai une amie coréenne comme ça parce que la langue maternelle n'est pas nécessairement la langue qu'on maîtrise le mieux voilà puis ça c'est toujours fait un point théorique là tout à l'heure si 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 oui simplement pour abonder dans l'autre sens c'est le cas de tous les migrants mais oui par exemple la communauté la plus importante la communauté immigrée la plus importante en France ce sont les portugais et pendant très longtemps les portugais ont eu l'espoir de revenir ensuite au pays une fois qu'ils auraient passé un certain temps en France et ils s'apercevaient quand ils revenaient au pays que la langue avait évolué que même au bout de 10 ans la langue qu'on parlait dans le pays avec les références était différente des références qu'eux ils avaient et ils sont aperçus les migrants s'aperçoivent finalement que dès qu'on sort du pays on perd la langue et on ne peut plus revenir ou alors si on revient ça suppose un apprentissage extrêmement approfondi voilà donc ce que je voulais j'aimerais bien qu'on parle de l'enseignement un peu nous sommes confrontés en tant qu'universitaires à des publics de plus en plus multiculturels avec des répertoires culturels pluriels à une diversité internationale qui est croissante et par exemple c'est le témoignage d'un professeur de l'université au Texas Brian Doherty et je vous lis ce qu'il dit j'ai eu des étudiants nigériens dans des grandes classes qui donnaient des leçons sur la prononciation correcte des noms Igbo chez Achebe des étudiants chinois qui donnaient des indications sur le glissement du chinois classique au vernaculaire dans le journal d'un fou de Lushun des étudiants sénégalais qui lisaient avec respect le cahier d'Ennemi Césaire en français et qui expliquaient à la classe combien la lecture d'un tel texte dans sa patrie était un acte puissant j'ai eu des étudiants qui enseignaient à leur camarade l'hymne national indien et une chanson de Rabindranath Tagore magnifiquement chantée par un jeune étudiant bangladais bon un universitaire européen pourrait erguer d'une diversité culturelle comparable avec en plus la diversité intracontidentale qui est permise par le programme Erasmus donc forcément nous sommes confrontés à un nouvel enseignement universitaire et nous ne mesurons pas toujours la variété du public et la manière dont il faudrait s'adapter à ce public et j'aimerais bien que vous alors les enseignants qui sont ici par exemple nous expliquent comment ils naviguent dans cet écueil de l'hétérogénéité culturelle avec les comment dirais-je les bons côtés du système universitaire français qui sont aussi ses mauvais côtés c'est à dire la rigidité extraordinaire de notre commentaire et de notre dissertation qui n'est absolument pas compris qui ne sont absolument pas compris des étudiants étrangers en général et pourtant nous maintenons ce système malgré un public de plus en plus divers culturellement comment faire ? Jean-Marc je rebondis parce que me revient à l'esprit une de mes premières expériences de professeur qui prend un peu à rebours beaucoup de choses qu'on vient de dire depuis tout à l'heure c'est un étudiant qui est venu me chercher pour faire un étudiant irakien qui est venu me chercher pour faire une thèse sur Claude Simon et notamment sur la mort dans l'œuvre de Claude Simon je lui rends mâche d'ailleurs parce qu'il est devenu maître de conférence à Mossoul et malheureusement je n'ai plus de nouvelles depuis que l'état islamique s'était emparé de cette vie et je n'ai jamais mesuré autant qu'avec lui à quel point Claude Simon est un écrivain français la francité de Claude Simon est augmentée de plus de tous nos rituels sur la mort qui sont évidemment extrêmement différents de ceux de sa culture d'origine et il me semble donc bien sûr il y a cette mondialisation cette internationalisation ces échanges etc. qui fait que les écrivains sont métissés et leurs œuvres empruntent à quantité d'autres univers culturels mais il y a aussi me semble-t-il alors peut-être parce que je suis présent en littérature française et que je suis ici un petit peu comme je ne sais pas un chat dans un bocal de poissons rouges mais il y a quand même quelque chose qui résiste à cette internationalisation il y a des traits de caractère des traits de langue des modes d'expression qui sont tout à fait caractéristiques d'un univers culturel appelons-le à la fois linguistique national régional même parfois mais aussi historique la langue française la littérature française s'est constituée avec de grands modèles Racine Molière etc. Montaigne elle s'est constituée aussi avec des périodes qui ont été des périodes par exemple extrêmement formalistes beaucoup plus que dans d'autres pays y compris nos pays voisins d'Europe et les écrivains contemporains auxquels nous intéressons qui ont pris la parole dans ces années 80-90 ont forcément dû à un moment réagir se poser par rapport à ces moments de formalisme exacerbés que furent les dernières avant-gardes ce qui n'est pas forcément le cas de quantité d'écrivains d'autres régions du monde et du coup ça produit des effets particuliers dans leurs oeuvres et si bien qu'il me semble que parfois c'est un peu difficile de prétendre mettre cela de côté l'oublier le méconnaître au profit de comparaisons plus floues peut-être avec d'autres univers culturels j'aimerais bien que vous réagissiez aussi à ça c'est-à-dire prendre un peu le contre-pied de vos élans naturels si j'ose dire oui alors moi c'est amusant parce que ma première expérience d'enseignement en fait c'était à Montréal au Québec et on m'avait demandé explicitement de donner aux étudiants québécois des exercices français on m'avait dit écoute ils ne savent pas faire ils ne savent pas ce que c'est qu'un commentaire de texte ils ne savent pas ce que c'est qu'une dissertation et nous on voudrait que tu leur expliques ce que c'est donc c'était ma toute première expérience d'enseignement dans le supérieur et effectivement j'expliquais l'explication de texte le commentaire composé la dissertation et en fait les cours qui m'ont été confiés l'ont été dans ce sens là et de ce fait j'ai tendance à considérer que les étudiants qui viennent en échange d'ailleurs en échange Erasmus ils viennent aussi chercher ce type de forme d'enseignement en France ils viennent en France aussi pour se frotter à l'enseignement français et donc je fais assez peu de concessions sur les exercices je dois avouer je trouve qu'ils sont très formateurs et que c'est une bonne chose en fait pour les étudiants à un moment donné de leur formation que de s'y frotter de rencontrer ces difficultés là et d'avoir la satisfaction de les surmonter cela dit là où je m'adapte entre guillemets à l'auditoire international qu'on a beaucoup dans les cours de littérature comparée d'ailleurs c'est en tenant compte justement des diversités culturelles des uns et des autres quand on étudie tel texte si ça correspond à quand j'étudie Shakespeare avec des étudiants anglais évidemment je leur demande bon ben vous est-ce que vous l'avez étudié dans le secondaire et dans ce cas là comment vous aviez perçu cette pièce là etc donc au contraire pour un enrichissement aussi pour l'ensemble de la classe et j'ai été amenée aussi récemment à faire très attention parce que j'avais donné en commentaire un extrait de Don Quichotte où Cervantes ou le narrateur de Don Quichotte explique que le texte qu'il donne n'est pas très fiable parce que c'est une traduction de l'arabe et que on le sait les arabes sont tous des menteurs c'est écrit comme ça dans le texte donc évidemment et là c'est pas forcément les étudiants étrangers qui pouvaient se sentir se sentir insultés par le texte c'était nos étudiants à nous qui bien sûr viennent de toutes sortes d'origines et donc j'ai bien expliqué qu'en contexte évidemment c'était etc mais je n'ai pas renoncé pour autant à faire le texte à étudier le texte j'aurais pu mais j'ai quand même oui mais bon après sur le moment je me suis dit oula il faut quand même que c'est quand même un des textes les plus connus bien sûr mais d'ailleurs c'est très bien passé enfin ça n'a eu aucun j'ai eu aucun problème mais voilà donc c'est ma réponse à la question je fais très peu de concessions sur les exercices notamment en première année mais même en master en fait on exige des choses très très rigoureuses les étudiants de master qui peuvent venir de partout de partout dans le monde et je pense qu'ils nous en sont enfin ils sont assez contents à la sortie il me semble ah oui juste il me semble que que c'est ça aussi les échanges culturels c'est à dire que nos étudiants venus de partout s'approprient aussi la tradition française et par ailleurs enfin moi j'aurais tendance simplement à dire alors je ne peux pas en dire autant du commentaire qu'on posait mais en tout cas pour la dissertation pour moi la dissertation la pratique même de la dissertation c'est la preuve enfin faire la preuve de la capacité à adopter un autre point de vue que le sien et donc je pense que même dans la perspective des échanges culturels c'est vraiment important justement d'être obligé par cet exercice là qui est très différent en effet de l'essai anglo-saxon où on défend sa propre opinion et uniquement la sienne plus moi de faire cet exercice d'adopter de se fondre dans le point de vue d'un sujet et puis d'adopter un point de vue inverse etc je trouve que là-dessus on peut vraiment discuter pardon excuse-moi Florence oui moi je veux dire que bon en tant que spécialiste de littérature d'Afrique francophone parle un peu plus fort Florence pour le micro s'il te plaît donc en tant que spécialiste de littérature d'Afrique francophone je joue beaucoup dans mes cours le rôle de médiateur culturel parce que finalement je fais plus presque de l'enseignement la culture dans le texte et l'illustration que de l'étude littéraire parce qu'il y a des tas de choses que je suis obligée d'expliquer aux étudiants des tas de choses qu'ils ne connaissent pas et finalement l'étude littéraire elle arrive un peu tard bon alors moi je joue ce rôle là mais dans mes groupes d'étudiants ce qui se passe parfois c'est pas des échanges culturels c'est des conflits c'est des ou au moins des crispations et notamment entre étudiants du Maghreb et étudiants en Afrique subsaharienne par exemple sur la question de l'islam de l'orthodoxie de l'islam celle qu'il est pratiquée en Afrique subsaharienne et tel qu'on le voit dans les textes moi je leur dis attendez je ne suis pas théologienne je ne vais pas résoudre ce point tout ce que je constate c'est que voilà dans les textes le marabout c'est ceci et cela parce que c'est comme ça que ça se passe et certains étudiants maghrébins ont des réactions très orthodoxes ou je ne sais quoi ou il y a l'islam ce n'est pas ça donc il y a solenne de tension ou bien encore j'ai cette année une étudiante un peu hystérique et l'ébreu mais bon qui est d'origine je pense algérienne et qui revient sans cesse sur le fait que je ne parle que de l'Afrique subsaharienne alors la première fois je vous l'ai expliqué c'était ma spécialité et que voilà c'est tout et qui revient très régulièrement là dessus sur le fait que j'occulte l'histoire du Maghreb que j'occulte l'histoire de l'Algérie elle est même sortie l'autre jour violemment du cours parce que j'avais dit oh mon dieu que 1960 c'était l'année des indépendances et alors elle s'est mise à hurler que pas du tout que j'oubliais 1963 l'Algérie je dis oui je parle de l'Afrique subsaharienne ça fait 5 semaines que je dis que je parle d'Afrique subsaharienne donc il y a ce genre de crispation que je constate dans mon groupe d'étudiants c'est toujours facile à gérer et ma place au milieu de tout cela n'est pas très facile néanmoins moi je peux donner mon témoignage sur les séminaires que je fais moi je suis comme il y a une maille mais en licence c'est à dire qu'en licence je ne lâche rien sur commentaires de texte commentaires composés et dissertations en revanche j'avoue dans mes séminaires de master parce que je considère qu'une année de master les années de master sont des années de recherche de curiosité alors il se trouve que j'ai donc chaque semaine un séminaire sur la traduction un séminaire de traductologie ce qui attire des tas d'étudiants étrangers mais particulièrement parce que nous avons un accord avec l'université Renmin j'ai une masse extrêmement importante d'étudiants chinois c'est un vrai problème parce que je préférerais moi leur faire un séminaire pour eux en raison tout simplement du fait que il y a des choses que je suis obligé qui pour les étudiants européens sont évidentes en matière de théorie de la traduction de réflexion sur la traduction alors que c'est très difficile d'expliquer les problèmes posés par la traduction de la Bible à des étudiants qui ne savent même pas que la Bible existe ou ce que c'est ou quels sont les problèmes de le fait que le mot Bible puisse désigner un livre qui est commun et qu'on ne lit pas de la même manière selon qu'on est juif chrétien ou musulman qu'on ne lit pas de la même manière si à l'intérieur du christianisme on est catholique orthodoxe ou protestant et à l'intérieur du protestantisme selon qu'on est luthérien ou calviniste etc donc déjà alors ça c'est extrêmement difficile à expliquer et que ça soit lié à des problèmes de traduction pourquoi Luther a été persécuté pourquoi il a réussi pourquoi il a fondé la langue allemande c'est extrêmement difficile alors comme je connais quand même pas mal de choses sur les traductions j'essaye tout à fait de prendre puisque en Chine il y a une tradition de réflexion sur la traduction qui est extrêmement importante puisque si la Chine est devenue bouddhiste c'est parce que les grands écrits du bouddhisme ont été traduits du sanskrit en chinois très tôt c'est par la traduction que la Chine est devenue bouddhiste donc il y a les grands traducteurs qui étaient tous des religieux ont énormément réfléchi manifestement sur la traduction ont élaboré tout un réseau notamment de métaphores qui sont très différentes des métaphores occidentales donc c'est à tel point que je suis en train de lancer un projet d'anthologie que je ne vais pas traduire évidemment je ne sais pas le chinois mais j'espère bien réussir aux belles lettres à faire publier une anthologie des grands écrits chinois sur la traduction parce que ce sera une découverte d'un univers intellectuel que nous ne connaissons pas mais il se trouve que d'abord tous mes étudiants chinois ne connaissent pas même dans leur propre pays ces écrits qui sont quand même difficiles de lecture et d'accès parce qu'ils sont très anciens et ensuite que leur formation intellectuelle n'est pas non plus du tout celle des étudiants européens puisqu'ils viennent d'un master différent qui est surtout destiné à les familiariser avec la langue française donc en réalité ce que j'ai fait c'est que je ne donne pas à ces étudiants les mêmes exercices qu'aux étudiants français qui sont en master recherche et donc je ne pose pas le même sujet et à ceux qui sont même les étudiants du master recherche qui viennent de tous les pays d'Amérique du Sud des Etats-Unis de Russie enfin des pays slaves de toute l'Europe ils ont des traditions extrêmement différentes ce qui fait que je leur dis de choisir la forme dans laquelle ils veulent traiter le sujet que je leur propose je leur propose un vrai sujet mais les français je leur dis si vous voulez vous avez appris à faire des dissertations si vous voulez me rendre une dissertation vous le traitez comme un sujet de dissertation mais les autres vous m'écrivez un essai un essai à l'anglo-saxone tout ce que je demande c'est que ce soit articulé mais pas nécessairement en trois parties et voilà je ne peux pas demander dans mes séminaires sur la traduction un exercice trop formel et j'obtiens des résultats il y a des choses qui sont absolument remarquables je voudrais répondre sur ce que tu viens de dire Jean-Yves sur cette question de système de métaphores différents oui et pour me parresser seulement dans les questions pédagogiques qui intéressent peut-être moins Christian lui demander si tous les voyages que tu as pu faire Christian ont selon le sentiment que tu en as pu changer ta manière d'écrire et alors non seulement dans la confrontation à des lieux des modes de pensée des modes de vie différents mais des modes d'expression aussi qui peuvent être différents je n'ai pas de réponse que mes premiers et mes derniers livres n'est pas la même enfin sont assez différents je pense dans la façon dans la position du narrateur ou de l'auteur ou enfin scripturaire c'est indéniable mais je ne pense pas que c'est même des voyages en vérité je crois que c'est plutôt des lectures indépendamment des voyages ça oui que la littérature pour le coup la littérature du monde m'est nourrie et que les langues du monde m'en nourrie enfin celles que je pratique un peu oui mais celles qu'on entend parfois dans la traduction aussi ce n'est pas seulement celles qu'on pratique on le disait tout à l'heure avec la différence d'époque mais on l'a dit entre nous il y a aussi la différence de distance on peut traduire en restant dans l'exotisme de la langue étrangère ou traduire en revenant très proche de ce qu'on fait c'est vrai j'ai du mal à évaluer à répondre à cette question là mais je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure à propos de Claude Simon et le fait qu'il était si français ce qui m'intrigue les questions que je me pose tout le temps à la fois quand on voyage dans un pays quel qu'il soit mais aussi en lisant une littérature de ce pays c'est qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce que c'est la francité la russité la signitude la japonie je ne peux pas savoir parce que je ne serai jamais russe ni chinois ni japonais mais qu'est-ce que ça fait de penser dans cet environnement là dans cette culture là et qu'est-ce qui fait que la littérature porte ça par exemple je me suis très souvent mais très très souvent posé la question je lis beaucoup de littérature japonaise et je ne lis pas le japonais donc j'ai allé en français et je trouve alors est-ce qu'il y a une uniformisation entre les traducteurs est-ce que je ne peux pas répondre à ces questions parce que je ne connais pas vraiment de personnes à moins qu'il y ait ici des gens qui parlent le japonais ou qui peuvent répondre à ça mais il y a quelque chose il y a une espèce de langue commune alors le plus connu des auteurs japonais c'est Murakami Haruki aujourd'hui et c'est un peu ça une espèce de prose calme sans pathos avec un léger tremblement du réel parfois alors lui il verse parfois dans le fantastique carrément mais ce n'est pas le cas de tous ou de toutes ce que je lis mais je trouve qu'il y a une espèce de parenté dans ce que je lis moi de littérature japonaise et je me demande s'il y a une unité de ton alors évidemment qu'il y a toujours des atomes des électrons libres mais même dans des auteurs qui sont plus comment dire plus trash disons genre l'autre Murakami Ryu par exemple il y a quand même quelque chose que je trouve un peu similaire à tel point que je me dis parfois que de la même façon qu'Ostia montre un pays une photo d'une ville japonaise en enlevant tous les signes tous les idéogrammes je suis presque capable de dire que c'est le Japon parce qu'il y a ça pour plusieurs pays dans littérature japonaise je pense que si on enlève tous les noms il me semble je me trompe peut-être parce que je n'ai jamais fait le test en vérité mais que je pourrais dire qu'il y a de fortes chances pour que ce soit du japonais de la littérature japonaise et ça donc ça rejoint ce que tu disais sur ce rapport à la francité si on peut dire de Claude Simon alors après on parle d'identité aussi je ne sais pas je ne sais plus si c'est toujours un gros mot ça l'a été longtemps mais voilà c'est une question que je trouve intéressante mais surtout pour le Japon que ça me frappe Jean-Marc oui avec une légère nuance Christian c'est que Murakami Haruki donc n'est pas reconnu par les japonais comme un écrivain véritablement japonais il est reconnu comme un écrivain qui est très influencé par le monde anglophone et latinien et donc il est sa japonité et le cas de Murakami est intéressant au niveau de la littérature mondiale comment est-ce que c'est devenu probablement l'un des écrivains mondiaux les plus lus actuellement et les plus traduits et bien il a commencé en se faisant traduire en anglais en envoyant son manuscrit à des éditeurs anglais états-uniens en l'occurrence et pour concourir dans le domaine états-unien avec les autres auteurs états-uniens et il a d'abord été reconnu en tant qu'auteur anglais donc publié aux états-unis et ensuite il a pu constater que les traductions de son oeuvre abondaient partout dans le monde il a vu que New York était un centre beaucoup plus important pour l'édition mondiale que Paris ou France mais donc oui c'est un écrivain japonais sans l'être véritablement et oui mais alors est-ce que quelle parenté il y a malgré tout entre la traduction que je lis parce que c'est pas tout le temps le même il y a Patrick Honoré qui traduit énormément mais c'est pas le seul ou Claire Atlan enfin Corinne Atlan des gens comme ça qui sont d'excellents traducteurs mais est-ce qu'il y a une espèce de porosité entre je saurais pas dire ça il y a un phénomène quand même qui existe ça je sais pas si c'est seulement au niveau de chaque langue mais il y a une tendance à la normalisation des traductions c'est-à-dire qu'il y a très peu d'éditeurs qui font je veux pas vanter Verdier mais le travail qu'on fait chez Verdier c'est-à-dire d'avoir chacun un interlocuteur qui connaît vraiment la langue il y a énormément d'éditeurs qui quand ils voient arriver une traduction la font réécrire lisser par quelqu'un qui se fiche complètement du texte original et on impose aux traducteurs des corrections qui sont des corrections parce qu'il y a là une directrice littéraire qui pense que de toute façon il faut que ça passe et qui se fiche complètement tout le traducteur a pu passer des heures à chercher certaines solutions pour rendre des aspérités de l'origine là on va gommer on va lisser on va faire un produit et ça c'est très fréquent pour le japonais les quelques voyages que j'ai fait au Japon m'ont fait découvrir que la langue japonaise et la culture la mode de pensée japonais est très très démunie en termes abstraits par exemple le mot liberté n'a pas d'équivalent enfin toute notre grande notion occidentale n'a pas d'équivalent abstrait en japonais pour dire la liberté on le voit bien dans les haïkus justement c'est l'oiseau qui vole on pratique une métaphore concrète et du coup quand on traduit un texte japonais on ne va pas trouver dans ce texte japonais de termes abstraits à traduire en français par les nôtres donc on va forcément traduire des textes qui seront plus dans l'image dans le concret dans la notation ponctuelle parce que c'est leur matériau et c'est peut-être ça qui donne cet espèce de sentiment de vibration que tu évoques à l'instant à tel point que je le remarque même alors après on s'auto-persuade aussi de choses qu'on a cru remarquer donc je suis très prudent mais j'écris aussi le remarquer dans des écrits d'une japonaise qui écrit en français qui est Akishimazaki qui est publié qui vit au Canada je crois et qui écrit en français mais ça me semble être indéniablement japonais je ne sais pas quoi même Mitsubayashi par exemple Akira Akira un peu moins je trouve justement oui c'est son thème c'est son thème le fait d'être entre deux pays deux langues Akira Mitsubayashi c'est un écrivain japonais qui lui est bilingue alors pour le coup mais à ma connaissance il n'écrit qu'en français oui alors il écrit en français ce qui est fiction ce qui est littérature il écrit en japonais ce qui est son travail universitaire ah ben oui bien sûr mais ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que c'est quelqu'un si on peut faire une parenthèse je connais très bien c'est un très bon ami lorsqu'il a eu 17-18 ans il s'est mis à étudier l'anglais la langue japonaise ne lui convenait pas il la trouvait plate il a trouvé il trouvait que c'est une langue du mot d'ordre du slogan il trouvait qu'elle manquait d'épaisseur il s'est dit ça il avait 18 ans environ il s'est mis à étudier l'anglais à la radio par des cours de radio à la radio et en fait l'anglais ne lui convenait pas non plus et il s'est mis à étudier le français après avoir lu un auteur japonais qui a vécu à Paris et qui avait dit que pour lui la langue française était une langue verticale qui puisait dans le sens de l'être et c'est ce qu'il cherchait selon lui il faisait défaut à la langue japonaise lui qui est japonais 100% japonais né au Japon de parents japonais et donc il s'est mis à étudier le français il est venu à Montpellier il a rencontré sa femme actuelle mais il a toujours vécu à Tokyo il vit à Paris quelques mois par an mais il a toujours vécu à Tokyo enseigné à Tokyo mais il écrit en français et il rêve en français et quand il parle français c'est quelqu'un qui parle français il faut dire qu'il a épousé une française oui mais enfin je connais beaucoup de non français qui ont épousé une française mais qui n'ont pas ce niveau là parce que franchement vous fermez les yeux vous l'écoutez parler ah oui on ne peut pas se douter qu'il est japonais vous entendez un léger accès d'un accent de Montpellier mais c'est à peu près tout voilà et donc il a écrit un livre qui est un très beau livre qui s'appelle Une langue venue d'ailleurs où il parle à la fois de son rapport à la langue française et les allers-retours entre le français et le japonais il parle aussi de musique parce qu'il est aussi un peu spécialiste de Mozart il est des huitiémistes en littérature mais aussi en musique et il lit tout ça c'est un très très beau livre voilà je fais un peu de... ces questions de langue en fait je rebondis un peu sur ce que vous disiez Martina sur le mot IMAX tout à l'heure c'est que c'est Barbara Cassin qui dit qu'il y a des intraduisibles en fait et donc toute traduction doit être en même temps quelque chose comme une explication enfin un commentaire de texte une périphrase autour du texte parce que la notion d'échange culturel pourrait revenir n'est pas aussi dans ce travail d'explicitation latente que... oui Christian tu veux réagir ? Juste à propos d'intraduisibles puisque nous avons quelqu'un de spécialiste de littérature russe il y a le cas de Pouchkine Pouchkine qui est incontestablement pour tous les russes et le père de la langue russe dont la poésie est absolument admirable paraît-il moi je ne sais pas Jean-Louis de ce que tu en penses mais la poésie de Pouchkine je trouve ça pas mal non mais il y a un problème il y a une traduisibilité là quand même il y a un problème avec les traducteurs de poésie russe les traducteurs de poésie russe ont un préjugé qui est de traduire la poésie russe en français comme les russes veulent que la poésie étrangère soit traduite chez eux c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas qu'une traduction de poésie en Russie ne soit pas rimée et rythmée et donc ce qui... ce n'est pas... je n'ai rien à dire sur les goûts russes en la matière parce que je ne suis pas russisant mais ce que je sais c'est que les langues accentuées et une langue non accentuée comme le français ne peuvent pas avoir le même système ce qui fait que comme un illustre professeur d'ici F.I. Medkind a régné sur la traduction de la poésie il a imposé cette idée russe que si on ne traduit pas avec des rimes et en vers réguliers on est paresseux ce qui fait le paradoxe c'est qu'il y a des poèmes français en vers libre qui sont traduits en rimes en Russie parce que s'il n'était pas rimé le lecteur croirait que le traducteur a été paresseux et n'a pas cherché de rimes alors que l'original n'en a pas donc on va en mettre bon c'est hallucinant alors il se passe que Pouchkine n'a été pratiquement traduit que en vers réguliers et du coup le problème c'est qu'il apparaît comme en français comme un petit poète du 18ème siècle ça donne un petit poète du 18ème siècle il y a un exemple de Nabokov qui a traduit Pouchkine en anglais ça a été perçu comme un échec retentissant parce que c'est marrant il y a des parties du principe qu'on n'avait jamais bien traduit Pouchkine et apparemment alors c'est difficile d'un point de vue anglophone strict c'est raté c'est mauvais c'est mauvais parce que je pensais à cette histoire d'intraduisibilité dont je ne suis pas persuadé mais je pensais à une phrase de Sioran qui disait que tous les grands stylistes sont intraduisibles que Pascal Racine ou Chateaubriand ne passent pas dans une autre langue du moins on ne les perçoit pas on ne les perçoit pas comme nous percevons Pouchkine et c'est la question que je me posais par rapport aux grands stylistes les grands classiques on pourrait traduire le russe en commenté pour les romans en laissant entendre l'étrangeté de la traduction c'est cet être et c'est vrai que pour la poésie c'est toujours un peu il y a eu quelques bonnes traductions de Pouchkine il y a eu quelques bonnes traductions de Pouchkine il faut que ça soit harmonieux je sais bien mais c'est beaucoup mieux quand même ce que fait Jean-Louis Bacquette c'est beaucoup mieux quand même mais les traductions que Edkine faisait publier pouvaient vraiment être à mes yeux épouvantables parce qu'il ne suffit pas de faire des rimes le problème c'est que vous faites des rimes vous entrez en concurrence avec une langue nous où il y a Roncin Verlaine Baudelaire Hugo alors il faut faire des rimes mais il faut des rimes qui soient bonnes il ne suffit pas qu'il y ait la rime vous prenez et donc le problème c'est que du coup la traduction vaut ce que vaut le talent poétique du traducteur et donc c'est pour ça qu'en français ça fait quand même un bout de temps mais c'est un débat ce qu'a montré l'histoire des traductions c'est que c'est un débat qui remonte déjà en fait à la Renaissance il vaut mieux puisqu'il faut sacrifier quelque chose il vaut mieux ne pas chercher la rime mais justement se servir de la beauté de la langue française en étant du côté moi je pense que l'invention du ver libre au XXe siècle a révolutionné la traduction à tel point que ma théorie c'est que le ver libre est né de la traduction en fait c'est parce qu'on a commencé à traduire notamment Whitman sans rime parce qu'il n'y en a pas dans l'original qu'on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait faire des vers libres en français je pense que le ver libre est entièrement né de l'exemple des traductions il y a une autre pratique puisqu'on parle du russe je pense à Vadim Kosovo quand il a été traduit en français après des poètes français qui ne parlaient pas le russe en l'occurrence Jacques Dupin Michel Deguy ont été invités à reformuler ce qui a été traduit ce qui a été le cas aussi pour la traduction de la Bible aux éditions de laïa où il y a eu une part des philologues qui traduisaient la langue dans une sorte d'état de traduction quasiment mot à mot et ensuite des écrivains s'en emparaient pour le reformuler dans leur langue à eux mais ça par exemple ça s'est beaucoup fait en Russie c'est une pratique qui vient vraiment du bloc de l'Est Anna Akhmatova a passé sa vie à traduire du coréen je ne pense pas qu'elle a dû étudier un petit peu le coréen mais elle ne savait pas vraiment le coréen simplement on lui donnait des versions littérales et puis elle faisait des vers à partir de la traduction en prose linéaire littérale Martina peut-être je change de la Russie au Brésil parce que là j'ai fait un cours en Allemagne sur les réceptions de leur fait du mut de leur fait dans les pays non européens donc j'ai pris une pièce de théâtre qui aujourd'hui n'est pas vraiment connue qui a été écrit par un écrivain et poète brésilien le titre est Orpheo d'un concessaire et puis cette pièce de théâtre il y a aussi un film dans les années 60 sur Orpheo et ce film est basé sur cette pièce de théâtre mais quand même la pièce de théâtre joue dans une favela brésilienne dans les années 50 c'est Orpheo d'un connexion ? oui ça c'est le film exactement mais la pièce de théâtre s'appelle Orpheo d'un concessaire donc là dans la pièce de théâtre on a des mots comme néguigno ou néguignia donc ça veut dire en français quelque chose comme mon petit nègre quelque chose comme ça donc là je me suis demandé parce que j'ai travaillé avec les étudiants sur une traduction de cette pièce de théâtre comment traduire aujourd'hui le mot néguigno néguignia en allemand sans être discriminatoire et là je trouve vraiment parce que c'est aussi important de garder la couleur dans ce mot mais comment faire donc là c'est une question où je n'ai pas encore trouvé une solution ou plutôt là dans une traduction je travaillerais peut-être avec des notes mais quoi faire c'est moins grave en allemand qu'en américain aux Etats-Unis même le mot négritude qui comprend le mot nègre vous ne pouvez pas traduire c'est devenu imprononçable c'est devenu le n-word comme ils disent il ne faut absolument pas le prononcer alors qu'il y a un livre d'interview qui s'intitule nègre je suis nègre je resterai mais qui n'est pas traduit aux Etats-Unis alors que c'est lui qui le dit il s'est emparé de ce mot pour en renverser les connotations c'est ne pas comprendre ce que voulait faire Césaire ou Sangor ils ont parlé de négritude c'est pour ça que c'est pas un traducteur non pour revenir aussi à cette histoire d'humour pour revenir à cette histoire aussi de l'humour en même temps qui est le propre d'une langue parfois et même dans les flots des mots d'un écrivain je pense aux difficultés de traduction qui sont par exemple Joseph Petoman de l'Anthé Douza et le Gatopar le Gépard qui a été traduit et la France était le premier pays à traduire le Gépard quand il est sorti en plus il est sorti après la mort de l'auteur donc et posthume et en fait il y a une première traduction immédiatement en 1957 si je ne me trompe pas qui était faite par Fanel Pézard et ensuite il y a quelques années une dizaine d'années Jean-Paul Magalaro reprend le texte et le traduit bon alors là il y a deux problèmes qui me semblent intéressants s'éminer d'une part la possibilité de traduire en français certains mots petits mots qui sont réducteurs et en même temps qui jouent sur l'humour et qui apportent des jugements de valeur donc ça ne me rend vraiment pas enfin c'est impossible à rendre c'est vraiment possible à rendre donc les deux traducteurs n'ont pas choisi la même solution ça c'était la première chose et ensuite quand le texte sort dans une maison d'édition c'est-à-dire parce que c'était le seuil ils choisissent aussi de donner la même la même couverture à la deuxième traduction le même numéro de collection ce qui fait qu'un lecteur qui allait acheter le livre ne savait pas en fait choisir enfin prenait le livre au hasard sans savoir si c'était la traduction de Paulette Pézard qui est certes un peu plus classique beaucoup plus fidèle mais un peu plus et aussi peut-être plus élégante ou la traduction de Jean-Paul Manganabour qui était peut-être un peu plus révolutionnaire mais en même temps moins fidèle avec une perte véritable dans cette difficulté de traduire le jeu et l'humour qui existent entre le prince et donc son neveu et ça c'est aussi un autre aspect évidemment parce que le lecteur qui accède aux deux traductions en français perd cet aspect dans la réaction entre les personnages à chaque capitale mais là on est vraiment là on est en train de voir les difficultés de la traduction alors est-ce qu'il y a un échange dans ce cas-là je joue avec le mot est-ce que le lecteur échange les livres il donne une émission échange et je joue évidemment avec le sens du mot ou est-ce qu'il y a aussi un échange culturel possible parce que si je lis les deux traductions de toute façon je serai très très loin de ce qui est original même si les deux traductions sont excellentes je voulais revenir sur la notion d'intraduisible parce que vous avez parlé de Barbara Cassin et dans l'introduction de son dictionnaire des intraduisibles en fait elle explique bien que ce qui est considéré par elle et son équipe comme les intraduisibles ce n'est pas ce que l'on ne peut pas traduire enfin ce que l'on ne traduit pas c'est ce que l'on ne cesse pas de ne pas entre parenthèses traduire ce que l'on ne cesse pas de ne pas traduire c'est à dire que en fait la notion d'intraduisible n'est pas un symptôme d'échec de la traduction c'est le symptôme de la richesse des langues et des cultures et que rencontrer un intraduisible en fait c'est rencontrer une spécificité culturelle et donc avoir la preuve devant soi que l'autre n'est pas le même que moi et donc la conséquence de cela c'est des intraduisibles et c'est une chance que les intraduisibles existent en fait c'est qu'il va y avoir constamment des retraductions qui vont essayer de s'approcher du texte en fonction bien entendu de la conception de la traduction à un moment donné du public auquel est destinée la traduction et comme dit Borges dans un article il explique que pour lui Don Quichotte est moins riche parce qu'il le lit en espagnol que Homer parce que Homer c'est toutes les traductions qui se sont accumulées au fil des siècles et il peut lire toutes ces traductions et avoir toute cette richesse d'Homère alors que Savantès finalement il le lit en espagnol et puis ça reste un seul texte donc je trouve que ça permet d'avoir aussi une vision un peu plus optimiste je dirais de il y compris de la notion d'intraduisible et ça c'est une tendance je trouve qui s'est beaucoup affirmée au début des années 2000 justement au moment où le dictionnaire des intraduisibles paraît 2004 il y a aussi tout un tas on est après les essais de Berman qui décrit la traduction comme hospitalité etc et donc toute cette idée que la traduction c'est aussi la diversité en fait culturelle en action quoi des questions peut-être du public des interventions Karen alors parmi nos étudiants étudiantes doctorants doctorantes il y a Florence qui veut prendre la parole depuis tout à l'heure qui n'est ni doctorante ni étudiante mais qui l'aide son droit parce que je pensais ce que vous disiez tout à l'heure sur les traductions russes de la poésie qui voulait qu'elle soit versifiée j'ai l'impression que dans un certain nombre de cas il doit y avoir une forme de je ne sais pas trop comment l'appeler l'impérialisme linguistique et littéraire qui fait qu'il y a une projection sur la traduction et sur le texte traduit d'un certain nombre de présupposés qui appartiennent à la culture du traducteur et qui font qu'on doit traduire comme ci ou comme ça et en vous entendant parler de la mise en vert de choses qui pouvaient vers lits j'ai pensé à un recueil alors ça s'appelle le titre exact je crois que c'est Fable recueillie du Wollof est mis en vert français par le patron Roger ah oui je connais le patron Roger était gouverneur du Sénégal oui absolument au début du 19ème donc il a collecté des contes au l'oeuf et il les a traduits il n'est pas contenté de les traduire il en a fait des Fables de la Fontaine et c'est rigolo à lire parce que il y a le bestiaire africain donc Yen la Denon etc et en même temps c'est du sous la Fontaine c'est ça parce que c'est calqué sur la Fontaine sauf qu'il n'en a pas le talent c'est très intéressant donc ça donne une espèce de production totalement hybride et bon assez pittoresque à lire mais enfin pas de grande qualité mais c'est drôle c'est historiquement intéressant parce qu'il s'est dit qu'il s'est dit que pour que ça passe auprès du public français il fallait qu'il rentre dans ce que le public français connaissait déjà comme fable c'est un réflexe intellectuel daté absolument et heureusement depuis on a fait d'autres choses des classiques africains chez quel est l'éditeur des classiques africains c'est Armand Collin on fait un travail inouï enfin moi je sais qu'un des grands chocs de ma jeunesse ça a été de découvrir les chants des bergers Peule ça c'est vraiment moi ça a révolutionné ma conception de la poésie orale et je trouve que du coup n'est plus de la traduction pardonnez-moi vous parlez beaucoup de l'Afrique un discours que je connais et c'est passionnant il y a le début des soleils des indépendances d'Amandou Kourouma qui est extraordinaire parce que la première phrase c'est il y avait une semaine qu'elle est finie dans la capitale connaît Ubrahima de race malinquée où disons-le en malinquée il n'avait pas soutenu un petit peu donc Kourouma décide de partir du malinquée et de et les gens disent oui mais il traduit il traduit donc le chémisme pour la mort en malinquée c'est le verbe et il finir donc il traduit bon et puis il traduit en disant il n'avait pas il dit lui-même ou disant non malinquée mais il ne le dit pas malinquée puisqu'il le dit en français il n'avait pas soutenu un petit rume ce que je trouve extraordinaire c'est qu'il ne fait pas un travail de traducteur et c'est en cela qu'il est très fort parce que il ne naturalise pas les choses au contraire il dépayse totalement il aurait dû trouver un euphémisme équivalent pour ce verbe finir il ne le fait pas et au lieu de dire il n'avait pas je ne sais pas supporté un petit rume il n'avait pas résisté un petit rume enfin l'expression normale disons il choisit un verbe un peu différent pas tout à fait normal pas tout à fait adéquat qui dépayse totalement et moi c'est ce que je trouve merveilleux quand je lis justement des auteurs japonais traduits il me manque cette impression de dépaysement et ça m'arrive souvent d'ailleurs avec de la littérature étrangère traduite en français il me manque cette impression de dépaysement mais je ne sais pas comment on pourrait l'apprendre pour mal le fait lui mais parce que c'est sa langue c'est son texte c'est voilà moi par contre je la sens très fort alors cette impression de dépaysement en lisant les auteurs japonais traduits en français précisément par le ton dont je parlais tout à l'heure ah très bien voilà cette espèce de neutralité apparente cette espèce d'absence de patostre moi cette neutralité je la sens comme une espèce de lissage ah oui ça l'est ça l'est un peu qui m'empêche d'avoir accès peut-être que c'est ça peut-être que c'est ça la japonais c'est l'être lisse justement est-ce qu'il y a des questions parmi les étudiants étudiantes oui je donne la parole mais d'abord quand même peut-être nos étudiants étudiantes on a envie de vous entendre tout le monde te respecte à ce point je ne vais pas te parler non non ils sont trop contents qu'on pose des questions à leur place mais justement je voulais revenir sur quelque chose qu'a dit Martina parce qu'on vous a un peu tout de suite misé là-dedans on a un peu j'étais d'accord avec Jean-Yves mais on a un peu rigidifié votre position tout à l'heure et il y avait quelque chose que je voulais sur le sujet je voulais réagir en rapport avec le sujet Jean-Marc sur la question des étudiants justement multidisciplinaire et vous savez Martina il faut qu'on invente et tout ce comparatisme on se pose toujours la question quoi faire à quoi ça sert de comparer est-ce qu'on va encore comparer qu'est-ce que ça veut dire comparer parce que justement je ne sais pas si les étudiants sont là mais moi je fais un séminaire on a tous des séminaires de méthodologie on va comparer donc et alors il y a un double mouvement c'est que comme exercice je me demande de choisir n'importe quoi n'importe quelle comparaison au moment que justement il y a une comparaison et donc il y a une proportion de moins en moins négligeable d'étudiants qui propose comparaison j'en explique toute une tendance jusqu'à la littérature mondiale et il me propose je caricature pas c'est arrivé Victor Hugo Baudelaire je me dis bon il y a quelque chose qui n'a pas marché dans ce que je leur ai expliqué de ce que c'est que la littérature et en même temps c'est aussi parce qu'ils sont eux-mêmes souvent multiculturels leurs origines leurs pratiques etc donc ils ont une pratique par ailleurs ils lisent beaucoup de choses en traduction et ils ne voient pas le problème ils ne voient pas cette espèce de détour par l'étranger donc comparer deux français pourquoi pas deux anglais pourquoi pas et donc il y a à la fois une intimité avec la culture étrangère comme un grand tout et donc une ferme de conscience de ce que ça peut être de se frotter justement à un autre auteur et donc là en vous écoutant je me dis on fait bien quand même de maintenir cette exigence mais parfois j'en suis abessée de voir bon bah écoutez oui allez-y si c'est tout ce que vous pouvez faire faites-moi ça mais ça ne s'a je ne sais pas si vous avez la et donc pour vous répondre pour reprendre quelque chose que vous disiez oui ça pose aussi la question de savoir ce qu'on veut faire quand on compare à quoi ça sert est-ce qu'on fait encore de la littérature comparée ou est-ce qu'on étudie juste les relations internationales à l'intérieur de la littérature mondiale c'est une vraie question je ne sais pas je ne sais plus très bien ce que c'est la littérature comparée parce qu'on en est tous un peu là on n'a jamais su on n'a jamais su c'est ça qui est bien il y en a eu tellement qui cesse que la littérature comparée Jean-Marc on en fait dernier mot on arrive à la fin le dernier mot qu'est-ce que la littérature comparée je me posais la question tout à l'heure Dominique est-ce que c'est une notion critique celle d'échange culturel non on voit que c'est un carrefour de notions critiques mais totalement contemporaines qui concerne aussi bien les pratiques d'écriture la critique la théorie l'enseignement et la traduction et véritablement je pense qu'on ne peut pas penser aujourd'hui à la littérature y compris la littérature française sans ce carrefour de notions critiques ça m'est adressé particulièrement cette dernière question là c'est vrai que pour moi c'était un vrai échange culturel d'être dans ce bain de comparatistes non mais moi je pense que la littérature comparée la littérature comparée le père de la littérature comparée pour moi en France c'est Victor Hugo c'est à dire qu'il est vraiment le premier me semble-t-il avec William Shakespeare à considérer qu'on doit réfléchir il fait ce que Goethe fait en allemand c'est à dire qu'il est le premier chez nous en France à dire qu'on ne peut pas réfléchir sur la littérature en s'en tenant à une seule langue à un seul domaine à une seule époque mais c'est ce que fait déjà Montaigne mais pas non non pas de la même façon Montaigne non Montaigne est essentiellement dans un rapport vertical au latin et au grec alors que c'est ce qu'explique Malraux dans l'homme précaire et la littérature le moment c'est un essai contestable mais il y a cette intuition de Malraux qui dit il y a un moment où on bascule d'un rapport qui au siècle classique avait été exclusivement vertical et historique à une origine qui est greco-latine grec et latin il y a ce renversement du vertical à l'horizontale où on va considérer où l'auteur mais le pétrarchisme c'est quoi ? ben oui mais le pétrarchisme c'est un modèle qui se diffuse à l'échelle européenne à ce moment-là mais ça s'est toujours fait les épopées médiévales aussi etc. oui donc la circulation géographique existe de longue date la circulation existe mais on ne va pas réfléchir sur l'essence même de la littérature ou de la poésie en considérant à parts égales dans les écrits théoriques c'est très très net en considérant à parts égales des auteurs modernes plus pétrarche à égalité avec Horace avec Pindar avec il y a quand même une primauté y compris pour pétrarche lui-même dans sa pratique d'écriture d'un rapport avec le modèle ancien et d'ailleurs pétrarche serait bien surpris s'il revenait de se rendre compte qu'il est pour nous un poète italien parce que son ambition c'était d'être reconnu comme un grand poète latin ce qu'il est aussi sauf qu'on le lit très peu mais c'est un grand poète latin il a essayé même un grand auteur latin sauf que ça ça a raté parce que celui qui allait dans le sens de l'histoire c'était Dante en choisissant l'italien pétrarche il a choisi l'italien malgré lui en faisant semblant d'ailleurs de mépriser son oeuvre italienne il serait mortifié pétrarche de sa gloire actuelle il était déjà agacé de son temps on parle de l'influence de pétrarche sur les poètes français c'est autre chose et donc c'est bien une influence du tout bien sûr que ça existe déjà non mais on a parlé des traductions de Don Quichotte etc mais la foi ou la réflexion sur l'essence d'abord même le mot littérature qui nous vient d'Allemagne qui n'existe pas avant le 19ème siècle donc enfin du 18ème et c'est les allemands qui nous le donnent ce concept de littérature avant on dit les belles lettres et réfléchir sur les belles lettres il n'y a qu'à voir le cours de littérature de la harpe c'est essentiellement quand même réfléchir sur la dépendance à l'égard de modèles qui sont toujours des modèles anciens alors qu'il me semble qu'à l'époque moderne on considère qu'il y a coexistence à un moment donné entre l'écrivain et ses contemporains dans les autres pays ce renversement à l'horizontalité des voisins je pense qu'on le voit s'opérer notamment chez Victor Hugo ou dans le cours de littérature de Lamartine si on veut bien sûr mais qui a le défaut d'être complètement désordonné bien on a débordé mais est-ce qu'il y aurait une question rentrée qui voudrait sortir avant que nous ne levions la séance non apparemment et bien il nous reste à vous remercier tous les cinq vous êtes prêtés à cet exercice alors je rappelle avant que l'on ne se quitte les prochaines dates des séminaires de l'Observatoire donc tout bientôt vendredi 25 mars ce sera en ligne vous avez le séminaire sur les littératures les récits du poste humain qui est animé par Mara Magdamaftey et qui sera dans cette occasion co-animé par un autre comparatiste Jean-Paul Angélibert de Bordeaux et qui réunira comme invité Dominique Kuntz de Westerhoff de l'université de Lausanne qui proposera une conférence sur l'affranchissement par l'hybridation et Marie Dariussec qui est écrivaine et qui est l'auteur notamment de Notre vie dans les forêts peut-être qui peut s'apparenter à ces fictions post-humaniques et plus récemment de Pas dormir qui en relève quand même un peu moins nous aurons ensuite une rencontre également dans le séminaire Welbeck de Agathe je te laisse dire la date Agathe parce que je ne l'aurai de 7 avril le 7 avril et ce sera dans quelle salle alors pour le moment la salle du conseil en haut du bâtiment elle sauf si j'en obtiens une plus grande d'ici là mais je ferai passer les informations donc bâtiment Ricœur salle du conseil quatrième étage et pour ce qui concerne ce séminaire-ci sur la fabrique notionnelle littérature contemporaine nous aurons une séance sur l'éco-poétique et les ruralités littéraires et qui réunira cette fois l'écrivaine Marie-Hélène Laffont l'écrivain et l'universitaire Jean-Yves Lorichesse et puis nos collègues Sylviane Coyot de l'université de Clermont-Auvergne et Pierre Scoutius de l'université de Gant donc ça ce sera le 23 mai et ce sera comme l'autre fois à la bibliothèque universitaire dans la nouvelle salle du Pixel voilà vous êtes bienvenus évidemment les unes et les autres dans ces prochaines séances merci beaucoup littérature merci merci beaucoup